bonjour à tous enfin bonsoir plutôt son actuellement 12 nous sommes actuellement à fait bleu comment qu'est-ce qu'il y a quoi qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe tout d'un coup quelqu'un est intervenu encore en train de faire un match ah c'est pour ça ouais ouais d'accord et bah lui on est sur le stream voilà bonsoir le mec m'a fait flipper et je fais attend grenade je fais qu'il se passe je le sens bien ce stream je le sens bien c'est les 20 ans c'est les 20 ans bon anniversaire chez eux ici bon anniversaire c'est la magie d'une licence moi je joue depuis le 1 comme dirait certains ouais c'est ça ouais c'est ça j'ai pas fait le 2 moi le 1 le tout premier sur arcade et super nes mon dieu tu sais tes pièces de 10 francs comme une pute à roubaie c'est exactement ça tout ce pour voir les nids barder kid quand elle gagner un combat c'est magique ça fait me commencer ils sont déjà perdus bah qu'est-ce que tu veux c'est ça c'est les joies du direct mon ami donc qu'est-ce qui va se passer sur ce stream ce soir on va un petit peu se recentrer sur tout ça alors le stream de ce soir c'est un spécial kanra donc nouveau personnage qui est disponible donc il est ici sur xbox one on va en parler par la suite on fera une petite session avec ta barre je te jure il va m'interrobera jacques paris je vais te dire si tu veux me couvrir mon intro grenade couchez vous j'en étais où moi je sais déjà plus on va vous présenter oui présenter kanra dans un premier temps par la suite il y aura une petite session free play avec les membres de kylou east in france une petite non une petite je suis pas d'accord ça va se bourrer le grouin comme des gorets si pour présenter il va se bourrer en plus il a d'assez longues donc ça va se bourrer dans une grosse session avec des gens qui vont bourrer le stick à la valette ça te convient voilà voilà et par la suite on reviendra on fera une petite retrospective sur la licence kylou east in parce que ouais on est en 2014 et en 94 c'était killer instinct la licence à 20 ans 20 ans de ki 20 ans qu'on en parle 20 ans que ça joue encore aux anciens aux anciens opus et je tiens à souligner ce point même en 2014 surtout que killer instinct 2 est en multijoueur donc on reviendra sur les opus sur les origines du joueur lui-même on parlera un petit peu de du pré killer instinct de ce qui s'est passé juste avant un petit peu les avis du joueur les ressentis qu'il y avait à l'époque comme aujourd'hui son absence entre killer instinct 2 et maintenant parce qu'il y en a eu pas mal des pétitions comme quoi les joueurs voulaient un nouveau killer instinct il a fallu attendre 2013 pour que ça arrive et justement en 2013 est sorti killer instinct sur xbox one qui a fêté il y a pas longtemps son premier anniversaire bonne année pardon bon anniversaire voilà en gros le programme de la soirée ouais c'est ça killer instinct 2 c'est gold sur sur nintendo 64 il a été appelé gold sur nintendo 64 et c'est ça fait combien de temps ça fait 13 ans 15 ans alors les égards entre killer en 2 et killer 17 ans je crois attend non c'est 17 ans ouais il me dit si il me semble que ça il ya eu 17 ans d'inactivité avant qu'ils ne reprennent en 2013 voilà on avait le temps de taffer le 2 quoi ouais c'est complet il y avait personne qui était sur le 2 hein il a été taffé le 2 hein il a été retourné en long en large en travers il a été taffé un temps mais il a toujours été moins taffé que le 1 en fait le 2 il a été vachement sous-estimé quand j'y pense alors qu'il avait des mécaniques de gameplay qui était assez intéressante notamment la barre de ce qui fait office aujourd'hui de barre de shadow qui était une espèce il y avait une espèce de 2 bar comme ça dans kai 2 qui était vachement intéressant à exploiter enfin on reparlera tout ça au moment voulu donc pour le moment on va se concentrer sur le personnage de kanra affirmatif je vous laisse la parole bah vas-y on parlez pas tous en même temps c'est un stream laissez des gros blancs non mais en fait j'attendais dalle molle parce que je pense que c'est lui qui a plus à fait le perso à l'heure actuelle mais c'est toi qui a le stream donc non mais moi je ne sais pas encore ce que je fais je vais faire bon les gars il y a du sable il y a des mantelettes ça fait mal je suis niveau de 9 avec lui les trucs de coco ils ont fini leur match ou il y a encore des grenades non ils ont terminé leur match je pense bah si tu peux aller faire un tour en mode training pour sortir kanra je réponds à redaké comment ça c'est quoi ma voix est-ce qu'elle a ma voix elle a un problème ma voix elle est belle ma voix ta voix au OIE voilà c'est ça bon allez c'est son training on va pas y arriver ce soir je sens non mais kanra c'est quand même un perso qui a beaucoup de possibilités ouais alors euh on va prendre la couleur de base kanra kanra c'est avec des couleurs entre parenthèses dégueulasses ah toi tu trouves qu'elles sont dégueulasses ouah j'aime pas y'en a ils sont sympas mais c'est space kanra la majorité sont pas extra ouais moi je suis un peu d'avis de spectre j'aime bien la couleur 6 la couleur 5 ça fait ça change carrément le perso en tout orange et tout après euh c'est pas euh c'est pas la folie quoi hein bah c'est euh après euh tu sais pas ce qu'ont décidé les développeurs c'est un peu chelou ouais faut voir euh faut voir avec les custom euh alors les custom que tu les mets dessus y'a peut-être des couleurs qui ressortiront mieux et Shadow Jago où il est euh Shadow Jago il est pas là Shadow Jago il est pas là Shadow Jago n'est pas pour les prolétaires en fait euh rires rires il coûtait 60 boules à l'époque il coûte toujours le même prix donc euh et y'a pas de monde pour voir prix très valable c'est ça sans compter que d'après le dernier stream euh d'Iron Galaxy là euh il y'a de très fortes probabilités qu'il ne soit jamais en vente euh 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 à l'unité c'est simple ah à l'unité d'accord c'est simple mais attends mais y'avait pas une histoire de personnage extrême ou non ? peut-être alors peut-être spéculation peut-être serait-ce le cadeau euh de l'édition ultra de saison 3 euh euh moi j'annonce ouais qu'est-ce qu'on dit c'est que y'avait quelque chose d'autre de prévu pour ce personnage là fait que ça laisse entamer qu'on va voir quelque chose d'autre à la place pis qu'on n'aura jamais Shadow Jago pareil d'accord c'est bizarre parce que euh même à l'époque de Double Elix il y avait déjà euh 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 il y avait déjà des affirmations comme quoi Shadow Jago serait bien un perso euh unique euh euh avec une palette de coups propre à lui enfin rien à voir avec Jago quoi et maintenant on nous dit que finalement il n'existe plus ouais c'est sûr non ben c'est peut-être dans leur plan aussi de l'avoir Shadow Jago mais c'est pas parce que Shadow Jago vient qu'on va avoir le skin de Jago en étant Shadow Jago quand même c'est possible c'est possible aussi donc Khadra alors Khadra c'est un personnage c'est un sorcier babylonien déjà pour commencer je parle un petit peu du background après je vous laisserai parler messieurs c'est un sorcier babylonien qui a 2534 ans voilà il est tout jeune ouais il est tout jeune exactement ça va quoi tu le remarques hein franchement il est beau et tout euh euh inventeur d'échiquiers bien sûr allez ça prend des boîtes là ouais et en fait le le personnage son background c'est qu'il était au service du roi babylonien et il a décidé de le trahir et euh je vous fais le topo en gros hein et euh et donc pour euh... pour euh... pour se venger le roi a lancé une malédiction sur lui enfin il a lancé il a pas lancé lui-même une malédiction il a appelé euh... euh... des sorciers euh... qui pratiquaient la magie noire Pour maudire Kanra Ce qui fait qu'il a cette apparence actuelle Avec de la chair plutôt moisie En fait la malédiction consiste à ce que Kanra tourisse de l'intérieur Et qu'il se désintègre en perdant sa chair et ses organes lentement et douloureusement Par la suite il a été exilé Et tout ce qu'il voulait c'était en apprendre le plus sur le monde C'est un invite de connaissance Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il arrive Il te dit tu feras un très beau Spaceman Parce que c'est un cinglé possible Un gros cinglé possible qui ne veut que de choses C'est acquérir toute la connaissance qui existe Il collectionne d'ailleurs des artefacts Il en a une grosse cagette autour de la ceinture Qui lui permet justement de ralentir la progression de la malédiction qu'il a subie Donc au niveau de la storyline Moi je pense que son ennemi ce sera Spinal Je pense qu'il va essayer d'acquérir justement l'artefact qui permet à Spinal de vivre C'est un point de vue très intéressant J'avoue que je n'y avais pas pensé Mais ça peut complètement être le cas Alors remarque ça arrange la Spinal au niveau de son background Je viens de remarquer quand même qu'en artefact il a un fer à cheval J'avoue que c'est un fer à cheval Sur sa cuisse Il a un fer à cheval Il a un talisman chinois Il a son grimoire de sort Il a une dague sacrificielle Il a une mamouchka Une mamouchka russe Et il a une espèce de fiole Je ne sais pas si c'est des âmes ou si c'est du poison Il a aussi le grappin de Link Non c'est pas un grappin en fait C'est un encensoir qui a été utilisé dans les cérémonies religieuses Au Moyen-Âge par les prêtres catholiques Tu la sens bien la référence religieuse Parce que même au niveau des civilisations en soi Parce que Kadra il va avoir comme costume Comme outil de customisation Des éléments qui proviennent de la civilisation mayenne, inca C'est inca, chinoise et égyptienne D'accord je crois que c'était les trois d'un coup Ok L'égyptienne apparemment ce sera son custom 4 Donc l'accessoire qui ne sera disponible qu'à l'achat Ou pour les possesseurs de l'ultra édition D'accord je vois Donc Kadra un personnage C'est assez dur à dire en fait Parce qu'il mélange à la fois Zonig, Grapp, Trapp Je vous laisse en parler C'est un peu compliqué C'est un personnage qui joue beaucoup sur le placement En fait il est capable de lancer Un espèce de tas de sable au sol Avec son gros pied Donc il y a différentes manières de lancer Soit en sautant Soit en s'abaissant En faisant juste gros pied simplement Ou en faisant un caravan Plus un kick Qui va forcément faire apparaître Le sable en fait en dessous de l'adversaire Et à partir de ce sable Il va obtenir des nouvelles capacités Qu'il n'a pas en temps normal Donc il est capable de mettre des coups avec Donc il a d'ailleurs un recapture De celui qui est super intéressant Pour empêcher l'adversaire de fuir Pour se rapprocher Qui est super intéressant Il est capable de se propulser vers l'avant De faire des sauts très très haut Son caravan qui ressemble Qui fait une vrille S'il passe justement Sur une zone de sable Qu'il a posé au sol Il envoie un vortex Donc il fait un tourbillon de sable En fait qui traverse l'écran Et il est capable Moyennant point de vie De pouvoir se téléporter Sur le sable Qui est posé sur le sol Donc un personnage quand même Qui joue essentiellement sur Comme tu le disais Sur du placement Et c'est un personnage quand même à risque Ne serait-ce que sur le fait Même si c'est assez minime Que tu perdes des points de vie Volontairement Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs De me tuer Sans faire exprès Pas mal Oubliez le petit point négatif D'ATP Qui est la perte de PV Parce que l'ATP est quand même Relativement utile Vu qu'elle permet Comme un burst Ça fait comme un burst En fait moyennant des PV Ça permet de De bump en fait L'adversaire Qui te saute dessus En lui enfligeant des dégâts Tout en te téléportant Sur la zone de sable Que t'as posé D'accord Alors juste avant Qu'on aille un petit peu plus Sur le détail du perso J'aimerais savoir Aito Spectre et Rwina Vous en avez pensé quoi Du perso Si vous l'avez déjà testé Rwina tu peux commencer Bah moi je l'ai trouvé Enfin moi je l'ai testé Pas très très longtemps Et je l'ai trouvé assez compliqué Enfin Enfin c'est Je sais pas T'es tout de suite T'es très vite perdu Tu trouves pas Les mécaniques tout de suite Avec le système de trap Les projectiles C'est pas super Si tu les as que Que en mode instant Il est Enfin je l'ai trouvé Vraiment assez complexe Et Ça va être difficile De te donner vraiment Vraiment mon avis Je te donnerai mon avis Peut-être tout à l'heure Après une bonne partie Mais là A3 Je l'ai trouvé bizarre Chelou Et des autos Assez difficiles à détecter Parce que j'ai plus Jouer contre lui Que je jouais avec lui Euh voilà A voir A voir Je l'ai Voilà Ok Euh Spectre T'as un avis sur le perso T'as pu tâter un petit peu Spectre Ok merci Spectre On va raleter pour la parole Non bah moi Je pense que c'est un perso Qui a de grandes possibilités De gameplay Qui fait pas forcément mal Qui a besoin de Beaucoup de coups Malgré sa complexité Ensuite Pour l'instant Franchement le gros point noir C'est justement Beaucoup de sable Donc on voit pas trop Beaucoup de sable Donc on voit pas trop Ce qu'on fait Que ce soit le défenseur Ou l'attaquant Et 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 voilà Puis c'est Link On les voit pas trop A cause du sable aussi Ouais Au niveau du visuel Y'a tout un petit peu Trop de sable Ouais Un petit peu trop d'animation Tue l'animation Ouais c'est pas impossible C'est pas impossible Spectre De retour De retour De retour J'étais sur mute Ah c'est pas bon ça Non Non Ben c'est sûr que C'est pas mal la même chose Pour tout le monde C'est un personnage qui est Il a vraiment dire maîtrisé Moi ce que je trouve Il y a beaucoup beaucoup d'outils Sauf que Ce que je me rends compte C'est que la majorité Sont inutiles Parce qu'ils sont tellement longues A setupper Que ça n'arrivera jamais Que la personne va t'essayer De le faire vraiment T'as fait Le même outil revient rapidement Ça prend une grande connaissance Du personnage Vraiment de A à Z Parce que C'est vraiment différent Des autres personnages De qu'est-ce qu'on a Comme quelqu'un a déjà dit Ses coups Ils font pas très très mal Fait que c'est Setupper tout ça C'est mélangeant C'est le problème C'est que Les coups ils revolent Un peu partout A droite à gauche C'est bon pour l'ennemi Mais c'est aussi pas bon pour nous Fait que C'est de voir avec le temps Qu'est-ce que ça va dire Mais non C'est un personnage Qui a vraiment Beaucoup de potentiel Puis je pense que Les quelques-uns seulement Qui vont réussir A le maîtriser complètement Ça va être Ça va être assez dangereux Mais il n'y en aura pas Beaucoup Ça c'est sûr Je suis assez d'accord Avec toi en tout cas Pour ce qu'on a vu Actuellement Je rappelle que Le perso est sorti Il y a très très peu de temps Il est sorti Le jour où on fait Ce stream Pour ceux qui regardent La VOD Donc il y a Il y a le lundi 24 Qui sort d'ailleurs Pour tout le monde Le 30 Puisque là Pour les possesseurs De l'ultra Seulement disponible En accès Anticipé C'est ça C'est ça Donc après Je pense qu'on peut Venir sur le détail Du personnage En détaillant un petit peu Plus ses coûts Ah merde C'est moi ça Ouais là Faut avoir Faut avoir Faut essayer ton boulot Tu vois Je comprends Absolument pas Bon homme Non mais il a Beaucoup de Il a beaucoup de Coups normaux Neutres En Comment dire De grande portée Qui aussi Attire l'ennemi Pour justement Linker ou l'amener Dans les traps Ce qui permet De commencer Un combo Comme le Bas médium Punch Alors si je me rappelle bien Moi je dirais C'est un perso Il a tous les coups Sur le garde du jeu Il a tout Il a un bondage avant Il a un bondage arrière Il a des shops Il a des projectiles Il a des anti-air Il a des TP Je pense qu'aujourd'hui C'est le perso Le complet Il est complet Il est complet Oui il est complet Mais la complexité T'as un conséquence Et les dégueux Qui font aussi Sont un conséquence Il faut prendre en compte Par exemple Quand tu es au corps à corps Quand tu es proche De ton adversaire Si tu mets un Medium kick Un high kick Medium punch High punch Tu whiffles Tu ne touches même pas Ton adversaire Tes coups passent à travers Parce que c'est La hitbox En fait Se situe au bout Des bandes Ah oui Bah après lui C'est tout le principe Du personnage C'est de jouer à la distance C'est de te raconter Et là par exemple Là au corps à corps Ça traverse quoi Je ne sais pas Je vais mettre la hitbox Pour que les gens Voyent Allez-y Je parle tout seul Au revoir Au revoir Mais alors Le personnage Alors moi J'ai remarqué En tout cas Sur le personnage Tu parlais De ses normaux Raito Alors ses normaux Ils sont assez particuliers Parce que quand vous êtes Proche de l'adversaire Il y a la hitbox Enfin ça touche pas Vous touchez pas Votre adversaire Je crois qu'il y a Des coups Comme ça Où il y a Justement Ces bandes Qui traverse En fait L'adversaire Et donc Que l'adversaire N'est pas touché C'est ça Mais pour palier Ils ont quand même Rajouté deux coups Que tu peux activer Avec le medium punch Et le high punch En maintenant Ta touche arrière En poncée En reculant Et en mettant Un middle Ou un height Tu vas mettre Des coups A courte portée Par contre Ils sont relativement Lents à sortir Bon t'as le middle punch Qui fait quand même Du multi hit Donc après Il peut se manger Un shadow breaker Dessus Donc faut quand même Faire gaffe Et le height punch J'ai pas beaucoup Regardé ses priorités C'est pas un coup Que j'ai énormément Utilisé Parce qu'en close range Je vais sortir un height C'est pas non plus Ce qu'il y a de mieux Sur un opener Et donc pour toi Le personnage Toi qui a un petit peu Plus staté Tu dirais que Au niveau de ses normaux Je parle Est-ce que t'as Un coup normal Que tu penses Qui pourrait être traître Enfin dans le sens Qui pourrait s'avérer Plus utile que d'autres Si on part un petit peu Dans la précision La plus grande ou possible Je crois que c'est Le bas middle Tu me dis Si je me trompe Spectre Mais c'est le bas middle punch Où il ouvre la main Et il envoie Un petit faisceau de lumière Non c'est le C'est le light C'est le light Non c'est C'est Ben t'as un autre deux C'est le T'as le light Puis le heavy Mais c'est parce qu'il faut Être penché Puis après ça Il faut comme Il faut comme Changer la direction Par zéganal En bas En arrière Puis là Après ça Il va faire Un jeu de lumière Le light Il va juste donner un coup Tandis que le heavy Il va l'envoyer dans les airs Ça fait un lunch Donc ça déjà C'est à prendre en compte Le fait que t'es obligé De faire des manips Au niveau des inputs Pour que c'est C'est ça T'es obligé de donner Des directions En fait Faut que tu fasses Des diagonales bas Si tu veux mettre Des coups à court porté Ou arrière Si tu veux mettre Des coups à court porté Au corps à corps D'accord D'accord Il y a beaucoup de choses Que c'est ça aussi Comme justement Les Les téléportations Si on veut Pour transporter Du début de la map À la fin de la map Avec des traps De sable Faut qu'à ce que tu veux Encore là C'est de faire toujours Des quad circles Partout Pendant qu'on est au dessus Puis ça marche pas toujours Puis c'est pas évident Après hein Quand t'es en plein combat Et que ton adversaire Est constamment en train De te presse Poser un trap Si tu mets de la pression Ça devient super difficile En tout cas Définitivement La meilleure façon De battre Kanra C'est de mettre de la pression Où j'ai pu A pu finir C'est sûr Qui pourra rien faire C'est sa faiblesse Il a un reversal Il a un reversal sûr Mais je sais plus C'est lequel D'ailleurs Faudra regarder sa move list Il me semble que Son reversal justement C'est son Toute bandelette Qui frappe devant Derrière là Quand tu fais la toupie Ouais Ouais c'est high punch En high punch Ouais il est reversal Après Pour poser des traps Parce qu'il a Quatre enders différents Donc il a un ender Launcher Lambda Il a un ender Qui inflige des dégâts Avec le quart arrière point Il en a un Qui fait du Du wall bounce Et il en a un troisième Qui projette l'adversaire Dans ton dos Donc tu l'envoies En fait A l'opposé De la direction Où regarde Kanra Et derrière Tu sautes Et tu lâches En fait Un nuage D'insectes Ce qui fait Que t'as déjà Mindé Et ton adversaire Ne peut pas revenir Sur toi en sautant Donc tu le forces A rester au sol En fait Dans la foulée Truc important aussi C'est son ender launcher Pose une Trappe de sable En dessous de l'adversaire Sur le dernier hit Ca te permet De poser un trap Mais c'est une boule en haut Me semble Non la boule en haut C'est un autre ender Ouais ouais T'as un ender Qui fait la boule Un autre ender Qui fait le trap Et ensuite Tu as Un ender En shop spé Un peu comme Thunder Sur le ender Et un autre Qui fait un Wall bounce Classique D'accord Ok Alors J'aurais aimé Parler D'un D'un coup En particulier Parce que Je pense que C'est quand même Très utile Et c'est une notion Qu'on a pas abordé C'est ses déplacements Depuis tout à l'heure En fait Raito n'arrête pas De faire Des doubles dash En fait Ca s'appelle Le send dash Tout simplement Le dash de sable Où en fait Vous avez Kanra Qui se voit Expulsé Par une main De sable Qui permet De faire Un super jump Tout simplement Alors Est-ce que Vous pensez Que ça va être Un coup Qui va vraiment Servir Quand on voit Par exemple Maya Qui faisant Une roulade Cancel jump Va quand même Assez loin Pour le coup Est-ce que là Avec le gameplay De Kanra Ca va vraiment Avoir un impact Moi je pense que oui Pourquoi Parce que Ca va mettre Si t'envoies par exemple L'adversaire loin Avec Kanra Ca pourra faire Un méga jump Pour garder la pression Sur l'adversaire Et aussi Ca passe bien En harmonie Avec son saut Gros coup de poing Qui fait un cross-up Tellement Énorme Et là T'auras des bons éléments De cross-up Pour ensuite Comboter Moi je pense Que Moi je tue En tout cas Je kiffe cette main Juste trop bien D'accord Le jump Gros punch A vraiment Une grosse Grosse Zone Une grosse portée Le middle punch Intéressant aussi Il retombe En faisant une vrille Avec ses bandelettes Qui met du multi-hit Tout en Laissant Kanra Retomber au sol Tranquillement Après Le Sand jump T'as deux manières De le faire Soit tu vas l'utiliser Avec un dash Qui va vraiment Te propulser De A Bethlehem Pour rester Dans le délaire Babylonien Ou sinon En maintenant bas Et en faisant un jump En faisant bas haut Et en fonction De la diagonale Que tu donnes Tu peux faire Des très hauts sauts Faut savoir Que quand tu sautes Et que tu mets Un gros pied Kanra Il fait Un peu comme Tu sais le dive kick De sa dira En fait Il retombe En faisant un stomp Ce qui pose un trap Et qui inflige Des dégâts Autour de toi En faisant une giclée de sable La particularité De ce coup C'est que Plus la hauteur Que tu avais Au moment où Tu as activé le coup Est haute Plus la giclée de sable Est énorme D'accord Il joue aussi Quand même Avec la hauteur de saut Donc Faire un Save jump En normal Par exemple Sur un wake up De l'adversaire Au lieu de faire un jump Normal Tu fais un high jump Comme ça Ça te donne une grosse portée Qui en plus Derrière Avec le send Le send stomp T'as vraiment moyen De rouvrir Derrière Assez simplement Ouais Ouais J'ai tout à fait Et aussi Juste une chose Juste une chose Le gros saut Ça sert quand même A aller chercher Sa dira En haut de l'écran Quoi Ouais Ça c'est pas mal Ah j'avoue Ça c'est vraiment pas mal Ça peut carrément Faire le café Contre sa dira Ah ouais Ça plus C'est Le nuage C'est M'attaque spéciale C'est sauterelle Plus la shop Anti-air Ça dira Faudra pas qu'elle rigole Avec monsieur J'avoue que Ça peut être un problème Pour sa dira Si vous voulez Qu'on commence à parler Match up Ça va être violent Après attention Parce que d'accord Il a sa shop Spé en bandelette Mais le temps D'activation Il est Lé Elle est moche Il met 300 ans A jeter les bandelettes Non mais par exemple La version rapide Quand même Qui a un gros point Qui permet vraiment De choper quasiment Au dessus de ta tête Sort très vite Mais ou sinon La middle Et la light Mettent vraiment Du temps à sortir Non mais par exemple Tu mets un nuage Ça dira Elle est en l'air Tu mets un petit nuage Ça dira Elle fait sa dague Bon ça rentre dans le nuage Et pendant ce temps là Tu sors ta bandelette Et puis ça Ça va la choper C'est sûr Bon après c'est situationnel Là on est déjà Sur du mind C'est vraiment C'est vraiment des match-up Donc tu peux poser par exemple Un nuage en l'air Un nuage au sol Reculer Reposer un nuage au sol Ce qui fait que Ouais quart de cercle Arrière Qui est du bien vu C'est pas un punch C'est un kick Et il a aussi Cette version shadow Donc tu vas lancer Soit en étant en l'air Soit en étant au sol Qui a la particularité De rester sur le terrain Et de suivre Bon par contre lentement Mais elle suit l'adversaire En fait Elle se déplace tout doucement Sur l'écran Et elle va suivre l'adversaire En permanence Donc C'est aussi très très choc Surtout si t'en lanceras un en saut Qui va rester à voler au dessus de ta tête Pendant 300 ans Pour arriver par au dessus Ça va devenir difficile Alors à noter qu'il est pas non plus Qu'il reste pas en activité tout le temps À un moment il disparaît Mais c'est très long avant La version shadow Mais très très longtemps A disparaître Après Donc Les nuages Font 5 hits Même les normaux Par contre Ils sont pétables En jetant un projectile dedans Ou en mettant Un coup dedans Un peu comme Les webkling De Sadyra Quand elle est en instant En frappant dedans Tu peux la Tu peux la détruire Après Il est intéressant Parce que justement Avec ces nuages Tu peux faire des tech traps Donc tu vas poser ton nuage Tu vas faire apparaître En fait Le sable en dessous de l'adversaire En le rejetant vers toi Il va tomber dans le sable Tu vas sauter Tu vas récupérer Avec un truc et tout C'est assez sympa de loge Alors juste une chose Le nuage de cercle en shadow Reste 12 secondes C'est énorme 12 secondes Sachant que tu peux en poser 2 Si t'as 100 de metteur Ah ouais Ouais En plus Ah ça c'est Ah ouais Mais c'est C'est un trap aérien Machin du coup C'est ça C'est vraiment un truc Et il se déplace Il suit l'adversaire Il reste pas statique Il se déplace tout doucement Suivant l'adversaire Donc si toi tu te places Ça peut être vraiment sympatoche Et au sol c'est pareil Celui au sol va aussi suivre l'adversaire Il y a moyen de miner quoi Sans compter que tu peux jeter l'adversaire dedans Avec tes propres pièges Pour les récup C'est super intéressant Et après t'as l'ATP Alors l'ATP Je sais pas trop comment elle fonctionne Parce que des fois je perds Un montant de vie faramineux Des fois je sais presque rien Pardon Je sais pas trop comment ça fonctionne Bah la téléport c'est pas rapport au Il faut qu'il y a un trap déjà Il faut qu'il y a un trap au sol Il faut que tu aies un trap Et tu fais les trois pieds Non ça c'est l'Arakiri ça Ça c'est l'implosion Qui fait perdre de la C'est l'espèce de birth Ouais mais il y a plusieurs téléportes Quand je regarde la La movly ça s'appelle juste le sacrifice Vu que tu sacrifiques quelques points de vie Un bon ticard quand même Les autres sont pas des téléports à proprement parler Du fait que t'es obligé d'avoir un trap Et de choper avec un coup En fait c'est juste un combo à distance Avec Glacius Sauf qu'au mieux qu'il reste à distance Bah il se balade sous la terre Et puis tu son truc quoi En fait ouais c'est comme pour Glacius Sauf que le personnage vient au contact S'il y a hit confirme en fait Avec son fameux scarabée Qui téléporte automatiquement près de l'ennemi Ça doit être spécial à mon avis Un counter break dessus quand même Ça va faire bizarre au niveau de l'écran Un peu comme Glacius Bah si c'est au niveau Je parlais au niveau de Glacius Quand il fait un ice lance de l'autre bout de l'écran Et qu'il cancelle par un counter break Et qu'il se retrouve téléporté juste à côté de l'adversaire Je me dis que ça peut faire le même effet sur Kanra Après ça téléporte au niveau du scarabée C'est du gros point Ouais c'est du gros Après le truc c'est que Si tu mets un counter sur le scarabée Kanra va se retrouver au corps à corps Quoi qu'il arrive Du fait que Je crois même que Kanra ne se téléporte que S'il y a hit confirme C'est à dire t'es obligé de toucher l'adversaire À part le sacrifice oui À part le sacrifice oui T'es obligé de hit ton adversaire Sinon Kanra reste au loin Il se tp pas Et t'es obligé d'attendre son recobou D'accord Alors on nous pose une question sur le chat Est-ce qu'on peut expliquer à quoi sert le dart du scorpion Ou du scarabée ? Est-ce qu'il y a une utilité particulière Alors en fait Non non Enfin il y en a un Il jette en fait l'adversaire en l'air Il y en a un il fait un launcher Et l'autre il lui met un coup simple Qui sert aussi en entière Qui sert aussi en entière En fait t'as le petit punch Qui sert de launcher aussi quoi Non t'as le petit pied Qui sert en entière et qui launch Après t'as le medium punch Qui sert juste à le hit quoi Et ensuite t'as le scarabée Qui sert justement en un hit À téléporter Kanran jusqu'à son adversaire Pour continuer le combo Sans compter que Ouais Faire transition shop Sans compter que En touchant l'adversaire avec le scarabée Vous voyez il y aura une aura bleue L'aura bleue qui sert à À ralentir les mouvements de l'ennemi Et L'attaque aussi Ce qui est très pratique C'est la malédiction C'est la malédiction C'est la malédiction Que tu mets quand tu chopes On peut aussi choper Ça fait aussi Quand tu mets une shop Ça fait aussi C'est une malédiction Qui ralentit la vitesse de déplacement Et la vitesse de sortie des coups En fait ton personnage Il tourne en slow motion Pauvre Slow motion Oh elle est bonne la transition d'Almol C'est bon ça Ça chope Ça chope qu'il ralentit Ça chope dégueulasse Parce qu'en fait Kanra il a une shop En fait Ce qui se passe C'est qu'il drain l'adversaire C'est une sorte de drainage Ouais Ce qui fait que Votre adversaire Va Va se déplacer Beaucoup Enfin beaucoup Tout est relatif En tout cas Il va se déplacer Plus lentement Il faut savoir que Kanra il a une shop Spé Comme donc Thunder Qui fait grâce à ses Bandlet Et sa shop normale Vous drain de votre vitesse D'attaque En fait Je vous ai imaginé Un petit peu sur Glacius Ce que ça peut donner Bah le perso Quand il saute C'est le ball trap Voilà C'est ça C'est exactement ça Alors en soit C'est une très bonne Chose pour Kanra Parce que Étant donné que Que l'adversaire Se déplace plus rapidement Il peut évidemment Placer beaucoup plus Ses traps Comme il faut Et choper Avec sa shop spé De manière plus Plus safe J'ai envie de dire Donc pour moi La shop qu'il a C'est une shop Qui n'est pas mauvaise Bon après La shop La shop de Kanra Ne fait pas Énormément de dégâts Ah non je parle pas Au niveau des dégâts Au niveau des dégâts C'est vraiment pour son utilité Voilà c'est ça Après il faut prendre en compte Que sa portée Enfin de ce que j'ai vu En essayant de la placer J'ai l'impression Que la portée de sa shop Est aussi courte Que celle de Spinal Dans la saison 1 Donc il a vraiment Une portée de chiottes Et à côté de ça Que tu la fasses En neutrale Ou que tu la fasses Vers l'arrière L'adversaire Tu te jettes vraiment Pas loin du tout L'adversaire est vraiment À côté de toi A part le fait Que tu te ralentis L'adversaire 4 ans T'es obligé De te mettre en garde T'as pas trop De solutions derrière Un jump parrière Après ça va dépendre Le perso Pour le peu de matchs Que j'ai fait Il y a des match-up Qui m'ont l'air Vraiment difficile Les match-up Contre Orchid Juste avec le slide Juste avec le slide C'est ignoble C'est d'un ignoble Phénoménal Elle passe à travers Tous les traps Tu peux pas la goler Elle te presse en permanence TG Saber Je t'en parle même pas Je ne t'en parle même pas Les persos Les persos rushdown Ça va vraiment être Ces bêtes noires Je vais attendre Mais d'après moi Jego Il va être Il va être assez spécial À battre C'est un peu compliqué Parce que La plupart des persos Actuels C'est des rushdown Justement Ouais Il va être bon À la fin de la saison 2 Ouais voilà C'est ça Là en plus Avec la confirmation De Richtor Qui va aussi être Un rushdown Je me souviens Que dans le premier Kilo d'instinct Richtor En matière de rushdown C'était pas Le plus gentil Enfin voilà quoi Au vu des premières Estimations Que vous faites Il tiendra De avoir du mal Au niveau des matchups Pas au niveau Du personnage En lui même Après c'est peut-être Jouable Après là Il faut venir Ce qui est Le personnage C'est vraiment Difficile à prendre en main Difficile à maîtriser Et je pense Qu'en posant Des nuages D'insectes Au sol En essayant De bien garder Ses distances Pour couper Justement Toute opportunité Pressée Les matchs Doivent être Bien jouables Mais je pense Que les persos Rushdown Resteront quand même Des personnages Difficiles à appréhender J'en connera J'en connera Il y avait un autre coup Dont je voulais parler Et je sais plus C'est lequel C'est cette espèce De vague De sable Qui le fait soulever C'est une espèce De geyser De sable Il me semble Moi j'appelle J'appelle ça L'attaque Qui sert à rien Ah bon Alors pourquoi Littéralement Bah en fait déjà Ses frames d'activation Sont dégueulasses Elles met vraiment Du temps à sortir Si tu te prends Un hit Alors que tu viens De la lancer Ça la stop instantanément Donc tu n'auras fait Qu'un jet de sable Et si par malheur Ton adversaire Est trop proche Du bord de l'écran Et que tu vas La whiff par exemple Il va juste lancer La première vague Devant lui Et toutes les autres Il va continuer A les envoyer En dehors de l'écran D'accord Ce qui fait que T'es complètement unsafe Sur toute la durée De l'action C'est 27 de dégâts Après j'ai pas fait attention J'ai pas vu Si elle posait Une trappe Tout à la fin Du Du shadow J'ai pas fait attention Du shadow Je sais pas Mais en soit En neutral Il me semble Que le gizzer Pose quand même Une trappe En shadow Il pose une trappe aussi D'accord En shadow Il pose une trappe Moi là Je parlais vraiment Du shadow Ou sinon Le trap La vaguelette En temps normal Elle est super utile Donc elle a 3 coups Elle est vraiment propre T'as un coup Qui va projeter L'adversaire vers toi Un autre Qui va le projeter Vers le fond de l'écran Et un troisième Qui va le projeter En l'air En top D'accord Ok Ok Donc ça va Là c'est chiant Qu'il y a moyen D'être carrément Intéressant Ah bah ouais Parce que Je sais pas Tu sautes Tu poses ton nuage Tu projettes L'adversaire vers toi Boum Il tombe dans le nuage Tu le récupères Et c'est parti En avant-gagnement Ok je vois Bon Le truc c'est que De ce que j'ai vu En tout cas Ce geyser de sable Déjà je trouve Que la hauteur De ce coup Est assez intéressante J'allais dire J'allais comparer A la grenade d'orchid Dont l'idebox Est complètement pété Mais le truc C'est qu'elle a été réduite De 25% A partir du patch De la 2.1 Donc on va voir Ce que ça donne Concernant l'orchid Mais la distance La hauteur du geyser Est quand même Assez intéressante Je trouve Oui T'as le droit A un nouveau follower Réko Mais ouais J'en ai eu deux Depuis C'est le deuxième Eh beh C'est bon ça Donc je trouve Que au niveau De la distance D'attaque Ça va être bon Le truc c'est Que j'ai jamais réussi A savoir Si c'est un devant Derrière Au niveau De la hitbox J'ai toujours l'impression Que c'est devant Mais il y a des fois J'ai l'impression Que tu peux pas savoir En fait Où est-ce que Va atterrir le geyser Je sais pas si Je me suis bien exprimé Non Comment ça Dans quel L'ennemi Va aller Au niveau De la direction Par exemple Tu balances des coups L'ennemi Se retrouve dans un block stun Et toi Tu balances ton geyser Est-ce que Le geyser Le geyser Il proc Toujours en dessous De l'adversaire S'il est par exemple L'enceau Et qu'il avance Il va apparaître A l'endroit Où était l'adversaire Au moment où tu l'as lancé D'accord Ok Voilà Après pour ce qui est Des attaques En utilisant Le dart du scorpion Parce que le dart du scorpion Tape devant derrière Si par exemple T'es entre L'adversaire Et entre Kanra Et le trap La queue de scorpion Va venir le hit Dans le dos Mais il faut Toujours garder en tête Que c'est Kanra Qu'il faut bloquer Donc tu recules Et tu vas garder Automatiquement La queue de scorpion Dans le dos T'as pas besoin D'inverser ta garde Pour bloquer Le cul du scorpion Parce que moi J'en ai vu D'accord Alors on va en parler Parce qu'il me semble Qu'on en a pas parlé Mais on l'a juste évoqué Sashopsp Un peu spécial Sashopsp On avait dit Donc que Sashopsp N'était pas du tout Safe Quand on était Au corps à corps Après je connais pas Plus la propriété Du coup Bah en fait Donc il en a Trois différentes Il en a une au sol Une En 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 diagonale Et une Quasiment En vertical Par rapport à toi Et En fait Quand tu chopes Ton adversaire Tu peux Comment dire Tu peux Donner Une Légère impulsion En fait A ton cou Donc en maintenant Ta touche arrière Ou en maintenant Ta touche avant A partir du moment Où tu as chopé L'adversaire Kanra il va faire Un petit saut vers l'arrière Ou un petit saut vers l'avant Ce qui fait que Tu vas pouvoir Choisir Où tu vas faire Retomber ton adversaire Sur Une courte portion Ce qui fait que Tu peux Par exemple Tu t'auras Taposé un piège L'adversaire Fait un dash avant Tu lui mets Une choppe spé Et tu maintiens La touche avant Ce qui fait que Tu vas rejeter L'adversaire dans le piège Donc tu peux le récupérer Avec ton vermillon Et continuer un combo D'accord C'est quand même Super intéressant Ça aussi Au niveau des déplacements C'est Le fait de pouvoir Choisir volontairement Où est-ce que Le saut va être refait Je trouve que C'est un bon point Là où l'atterrissage Va avoir lieu C'est pas mal Après Elle est super Unsafe La choppe spé Elle est vraiment Super unsafe Elle a l'air quand même De sortir Assez lentement Elle sort très lentement Ok J'aime bien la mettre En under Personnellement En under Je pense qu'elle peut Faire le bâté Je pense que c'est un de ses coups Je pense que c'est un de ses coups Qui fait le plus mal Elle fait très très mal En under Shadow Mais c'est très long Effectivement On n'a pas parlé De son mode instinct En canard C'est vrai Tout ce qu'il fait De spécial En posant son trap au sol Il a plus besoin D'avoir le trap Non en fait C'est ça Ah oui d'accord Mais ça c'est carrément C'est presque Un bon matchup Quelque part Comment dire Sous instinct En fait Il a ses scènes dash A l'infini Enfin tant qu'il est sous instinct Il provoque automatiquement Les tourbillons de sable Quand il fait Quand tu fais ton caravan punch Enfin C'est la fête du slip Tu peux faire des sacrifices Comme ça Gratos Sans être obligé D'avoir de pièges au sol D'accord Et il peut aussi Canceler C'est normal Par un sendage justement Ou un sendjump Après n'importe quel coup Parade C'est marqué Et encore une fois Évidemment C'est une malédiction Parce qu'il se prive pas Je sais pas si on a parlé D'un coup Qu'on arrête pas de voir Depuis tout à l'heure Mais j'ai un doute Ça toupie Juste ça toupie Non on a parlé On a parlé au tout début Ouais c'est pas ce qu'il me semblait J'étais pas sûr Ok Je crois qu'on a A peu près tout dit Au niveau de ses coups Moi j'en ai oublié un Non On a tout vu On a tout vu Les nuées d'insectes La choppe spay La toupie Le sacrifice Les trappes au sol Ouais Là il bug Un petit truc Un petit truc Il faut savoir Les trappes au sol Qu'il pose Quand il fait sortir Son fourmillon Ses queues de scorpion Et compagnie Avec Spinal Tu peux les drainer D'accord Tu les dirais Comme des coups spéciaux Ça c'est Wouah Ça ça va faire le pâté aussi Pour Spinal Alors il y a deux Deux messages Sur le chat Que je lis C'est quoi ce shadow Qui fait là Ça fait dit Et c'est seulement Pour 20% En shadow Ça je J'ai l'impression De mettre tout D'un coup C'est quoi ce shadow Qui fait là Ça fait dit 20% en shadow Ça choppe seul NDR Ouais alors ça C'est un truc aussi Que Canra C'est un des gros Points noirs De Canra C'est que Le nombre de hits Sont énormes Sont énormes Mais pour autant Les dégâts Ne sont pas En fait C'est un des problèmes Du perso C'est que ça toupie Même en coup normal Par exemple Ça toupie en fort En gros Enfin Maintenant ta touche Pour mettre un coup fort Elle va faire 6 hits Je veux dire Ça laisse 6 fois Ton adversaire Le temps d'appuyer Sur un breaker Je sais pas si t'imagines Pareil Sa toupie en shadow Fait 10 hits Elle recapture aussi Sa toupie en shadow Recapture Ça faut Faut aussi le dire Mais en fait C'est un des problèmes Du personnage C'est que Il est breakable Une fois que tu as Tu penses que Une fois que tu connais Le perso Que tu vois Les faces du personnage Il est facilement Breakable Ouais Ouais Ça ça va être Un autre point Parce que moi Je me disais Avant qu'on commence Le cast Qu'est-ce que ça va donner Au niveau de ses manuels Parce que Les autos C'est bien gentil Il a des manuels Assez intéressant Notamment Le arrière Arrière moyen point Qui fait Une sorte De roulade Avec sa bantelette Là Il fait rouler sa bantelette Qui ça fait multi-hit C'est ce qui Je pense que C'est ce qui sert De normaux En corps à corps Ouais c'est ça Et aussi J'aime bien Le gros pied Basique Qui lance Un jet de sable Et en plus Ça pose Un trap Un trap Et tu n'as pas mon kit Mais moi Pour les dégâts Quelque chose Que j'allais remarquer Qu'est-ce qu'il fait Aussi Qu'il fait pas Beaucoup de dégâts C'est sa barre de kv Elle monte vraiment Pas vite Ben Sa barre de kv Elle monte aussi vite Que les autres Mais les niveaux De ender Montent vraiment Pas vite Tu vas toujours Être un niveau De ender En dessous Des autres Normalement Fait qu'il faut Que tu fasse Pour avoir le même Niveau Fait qu'il faut Que tu fasse Quelque chose De beaucoup plus long Donc de beaucoup Plus risqué Et puis Ça va te prendre Tes deux bars De shadow Fait qu'il t'apprête De ployer Fait que c'est C'est vrai Qu'avoir un ender Level 4 C'est vachement Difficile Avec canera Ouais Ça prend un Counterbreaker Avec des shadows Après faut compter Que même tes traps A partir du moment Où tu vas avoir Une ouverture Avec un trap Ou avec un nuage D'insectes Ou un truc comme ça La jauge de combo Va monter tellement Vite dans le rouge Que tu vas te retrouver En fait Avec un level 1 Ou un level 2 Tu vas déjà quasiment Être à 100% Ouais D'accord Je vois Donc c'est un personnage Dans la globalité Si on devait résumer Un petit peu le personnage Beaucoup Moi je dirais Beaucoup d'atouts Mais ça va pas être facile À prendre En mode En fait là Le personnage On a l'impression Qu'il est broken Dans tous les sens Parce que On connait pas sa move C'est nouveau On sait pas détecter Ses autos Mais à partir du moment Où ses autos Selon détectable Ça va être La foro breaker Il va falloir jouer Beaucoup plus safe Ça va être fini Les balaï Point to be Ça tu vas éviter Au corps Au corps Parce que tu vas te faire Défoncer à chaque fois D'accord Ok bah je pense Que c'est bon Pour la petite Présentation De Kanra A part si vous Messieurs Vous avez quelque chose A rajouter Je suis en train De me faire défoncer Par glacius Si il y a quoi Non rien Spectre Ruina Non Bah bah écoute Je le tâte en training J'ai une demi-heure Sur le personnage Après ouais C'est assez dur De le juger Vu qu'il est sorti Il y a même pas 12 heures Non 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 Mais je parle Au niveau de la présentation Si Si On a Tu dis Si vous avez juste Un petit commentaire A rajouter Bah moi A résumé Bah il est très bien fait Graphiquement Niveau animation Je trouve qu'on retrouve La fluidité des personnages De Kai de la S1 Parce que Maya Et Tiji étaient assez rigides Comme personnages Je trouve que celui-ci Est très fluide Très bien animé Le sable est super bien fait Vraiment très réussi Bah ça Ça va être Vas-y je te laisse finir Je ne parlerai pas Mais voilà Après je pense Que voilà Bah pour résumer Je pense que C'est le Dalsim Qu'il a un style n'a pas C'est un vrai Dalsim Contrairement à Glacius Ouais C'était ce que je disais Personnellement Avant qu'on commence Le stream Pour moi C'était plus lui Qui ressemblait à Dalsim Que Glacius En référence à Street Évidemment Après tu parlais Du sable Et du côté visuel Est-ce que vous pensez Que ce sable Justement Ça va être un problème Au niveau de certains coups Parce que quand même J'ai l'impression Qu'on peut s'y perdre Certaines fois Il y a peut-être Un petit peu trop de sable Sur l'écran Moi je pense Qu'il y a trop de sable Et je pense Qu'ils vont le régler Plus tard Qui vont en mettre Moindre Surtout En fait Le sable En lui-même Il n'est pas dérangeant C'est juste Quand tu fais tes combos En linker C'est Enfin voilà Tu masques ton personnage Et pour mettre des manuels C'est super difficile Je le mets Enfin voilà Trop de sable En fait Le problème c'est ça C'est peut-être fait exprès En fait Pour que justement Ça masque ton prochain coup Pour éviter de se faire Breaker à chaque fois Sur la première inque Mais à côté de ça Toi quand tu veux faire Un manuels Par exemple Si tu vas utiliser Une vague de sable En linker Tu vas complètement Masquer ton adversaire Et tu Enfin moi Je n'arrive pas à voir Quand ma vague de sable Hit Pour pouvoir caler Un manuels derrière En fait D'accord Mais pour Pour les choses breakables Quelque chose que moi J'ai remarqué C'est La meilleure façon D'éviter ça C'est de faire les linkers Avec le linker de sable C'est vraiment dur De voir Si c'est un double Un triple Ou un single Surtout que Ce n'est pas Un, deux, trois coups C'est tout pareil Sauf que La durée est différente Ouais D'accord C'est De toute façon J'ai trouvé Qui va être Compliqué À se faire briser D'accord Alors on nous demande Sur le chat J'ai remarqué Un coup Une espèce de boule bleue Dans la bouche De l'adversaire Alors en fait Ce coup Redaké C'est juste Sa chope On en avait parlé Tout à l'heure C'est sa chope En fait Qui permet A Kanra De drainer La vitesse De l'adversaire Donc là En l'occurrence C'est Glacius Qui prend cher Si Raïto Fait une chope Il va y avoir Glacius Qui va bouger Encore plus lentement On avait vu tout à l'heure Qu'au niveau des sauts C'était encore plus lent Conséquence assez grande Concernant Glacius Et ses mouvements Plus que ralentis Ah c'est le baltrap Avec la chope Spe en l'air Glacius Il n'a pas intérêt A sauter Voilà Je pense Qu'on a à peu près Tout dit La vague de sable Juste La vague de sable Le lag pas en multi Ah non Ça ouais Non non Elle lag pas en multi On a fait quand même Pas mal de combats Cet après-midi Avant de faire le stream Personne a dit Que ça laguait Moi chez moi Ça va pas lagu Franchement Au niveau de la fluidité Du perso Les animations sont Très bonnes Ça y'a pas à chier Non non Ils ont plutôt Bien géré là dessus Ok Bah si on a tout dit Sur le perso Je pense qu'on va pouvoir Passer sur la session Entre les membres De Kayfran Je sais pas si tout le monde Est là Dalbol Est-ce que t'as pu voir Des têtes Ceci cela Bah là Toutes les personnes Qui ont annoncé Présents Sont connectées Je viens d'envoyer Une invite de masse D'accord Ok C'est faux Merde j'ai le stream On a tout vu Bon c'est vrai Non parce que là en fait Il y a un soucis C'est que je ne peux pas En fait accéder A mes messages Sur la One Encore une fois Et du coup J'ai pas pu envoyer Un message A tout le monde Pour annoncer Que ça allait bientôt Commencer Et que j'allais envoyer Une invite Sous peu Cette magnifique console Bah déjà Je pense que S'il y a moyen Je pense Qu'on peut créer Un lobby Déjà C'est déjà fait Toutes les personnes Qui m'ont annoncé Qu'elles seraient présentes Ce soir Ont déjà été invités Donc on est 8 C'est son plein Ok Bah c'est parti Alors pendant la petite session Nous ce qu'on va faire Donc certains jouent Et d'autres non C'est qu'on va parler De D'anniversaire Bah ouais Killer Instinct D'ailleurs ils auraient dû Mettre 20 ans A développer cette console Et un an A sortir sur Killer Instinct 3 Mais on va s'abstenir C'est tellement vrai Cette histoire Alors Killer Instinct Bon alors On va commencer Par parler L'histoire de Killer Instinct On va revenir Tout tout au début Pour ceux qui connaitraient Pas Killer Instinct Et qui ont Découvert La licence Via l'opus Xbox One Killer Instinct S'est sorti En 1994 Sur Borne d'Arcade A l'origine Ca a été développé Par Rareware Qui n'existe plus Qui n'existe plus Mon dieu Ah Rare n'existe plus Ah Fittez Bonjour 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 Vous pouvez pleurer Donc Rareware Qui avait sorti Killer Instinct Premier du nom Alors à savoir Que la première fois Qu'on a vu Des images De Killer Instinct C'était dans une VHS De Donkey Kong Country Et en fait A la fin La VHS Donc après le générique Il y a Une espèce de petit teasing Où en fait Il y a Donc le présentateur Dans la vidéo Qui rentre dans une salle Et on voit encore Une télé cathodique A l'époque Où il y avait Un ultra combo De Thunder Dans un stage Qui s'était en train De dézoomer C'était la folie On se demandait déjà Qu'est-ce que c'était En voyant ce petit bout De teasing Donc par la suite Le jeu est arrivé Sur borne d'arcade Alors le jeu A eu Plusieurs étapes A l'origine Il ne devait pas s'appeler Killer Instinct Il devait s'appeler Brut Force Pardon Ouais voilà Ça peut s'appeler Je l'attendais presque Celle-là Brut Force Quoi qu'avec Thunder Ça aurait pu passer Oh ok Ça aurait pu carrément passer C'est vrai Surtout que Thunder Il était l'autier dans le jeu Enfin ça c'est une autre histoire Ouais mais ça c'est les punks Ça n'a rien à voir Oh la la Ça parle mal des punks ici C'est bien C'est très bien Donc Le jeu Qui est sorti Sur borne d'arcade Donc qui s'appelait Encore une fois Brut Force Dont le développement Avait commencé En fait Assez tôt Au début des années 90 Donc on est encore loin De 94 Au moment où on commence A développer Brut Force Et celui qui est à la Enfin Qui est à la tête Enfin un des Des développeurs clés A la tête De Brut Force Je tiens à préciser Qu'on parle encore De Brut Force Et pas de Killer Instinct C'est Ken Loeb Ken Loeb Qui est encore aujourd'hui En train de développer Et d'assister Le développement De Killer Instinct Sur Xbox One Alors Evidemment La hype De l'époque En matière de jeu de baston Bah c'était Street Fighter Et tout le monde Voulait avoir Son petit jeu De combat à lui Donc C'est Street Fighter Qui a notamment Fait en sorte Que Killer Instinct existe Et c'était pas plus mal Quelque part Pour les ricains Enfin pour l'occident En général Parce que ça leur permettait D'avoir un jeu supplémentaire Un jeu de combat supplémentaire Au Japon Il y avait Street Fighter Et King of Fighter Même avant King of Fighter C'était les Art of Fighting Et les Fatal Fury Qui étaient présents Et donc Côté occidental Il y avait Mortal Kombat Qui s'était fait Une petite place Et donc Voilà c'est tout Et Rareware C'est pointé Et s'yjoint à Nintendo En fait Pour créer Brut Force Alors Il y a eu pas mal De premiers éléments De gameplay Qui ont été fait Bon par la suite Qui ont été changés On va voir après Beaucoup de personnages Qui avaient déjà été créés Alors Je peux vous citer Quelques exemples Il y avait Comment il s'appelle TJ Combo Qui se faisait appeler Mister Fist Monsieur Point Ça donnait le ton Ouais Moi personnellement Tu me dis Mister Fist Je pense à autre chose Ouais Je voulais pas l'interpréter comme ça Mais enfin Si tu me lances là dessus On a pas fini Ouais c'est bon Il est 22h Les enfants sont au lit On en se mène Voilà Alors Cinder Alors il y avait deux personnages Pour Cinder Normalement Il devait y avoir deux Cinder Qui se faisaient appeler Magma et Meltdown Ritor s'appelait Toxin Spinal s'appelait Argo Orchide Il y avait deux Orchide Qui devaient s'appeler Roxy Rave Et Wanda Et il y avait Glassius Glassius c'est un des personnages Qui n'était pas changé Ah oui Pour Saber Wolf Il s'appelait Newton Allez C'est pétouin Sachant que Saber à la base C'est un noble Et c'est un scientifique Newton C'est bien encore Oui A l'origine Saber Wolf C'est un personnage Qui a atteint la lycanthropie On évoquera un petit peu après Donc Glassius En fait C'était un personnage Qui était un petit peu Plus humanoïde Que ce qui était déjà présent En 94 Sur Killer Instinct Sur son rendu final Il était toujours bleu Il avait toujours des pieds Sans orteils Mais il avait des vraies mains Parce qu'il ne l'avait pas Dans le rendu final Sur Killer Instinct C'était juste des points Simplement Dans la version finale De Killer Instinct Sur Arkane Orchide Ça devait être une Amazon A la base Rien à voir avec L'agence secret Qu'on connait aujourd'hui Quoi ? Ah ouais C'est vrai que c'est une agence secret Elle se battait Avec un bâton Qui possédait des néons Alors Quand je dis ça Ça n'a rien à voir Avec les bâtons Qu'elle a aujourd'hui Sur Xbox One Elle était avec des gants Et un maillot Très rosé J'ai envie de dire Rouge Elle a maillot de bain Non non Mais je voulais pas dire Maillot de bain Parce que c'est un petit peu Plus On va dire Un petit peu Plus osé Culotté Si on peut dire Et elle était blonde Pour ceux qui fantasmaient Sur les blondes A l'époque Bah voilà C'était un petit peu Le personnage Qui avait arrivé Après on est d'accord Tout le monde sait Que les Amazones Qui ont le teint mat D'origine Sont blondes C'est d'une logique Implacable C'est exactement ça Alors après Killer Instinct Devait être développé Sur Arcade Et il devait sortir Par la suite Sur Ultra 64 Donc entre temps Il y a eu la transition Pour changer le nom De Brut Force En Killer Instinct Et il y a eu Et le nom Et changer La Ultra 64 En N64 Ah ouais c'est ça Voilà Non non même pas Non la 64 Ah non c'était La Gamecube La Dolphine Ah non la Dolphine C'est la Gamecube Voilà tu mélanges tout Coco Et la Wii La Gamecube Et la Wii La Wii c'était la révolution Rien à voir Bon enfin Elle a révolutionné Elle a révolutionné Le casual gaming Ça c'est dit Donc à l'époque Donc Il était sorti Sur Sur borne d'arcade Et il y avait La transition La fameuse transition Entre les consoles 16 bits Et 32 bits La Playstation Était sur le point D'arriver sur le marché Sur le marché Sur le marché Oh putain Bon On prend un petit coup de rouge Bernard Michel Je me tiens une bibite Et donc C'était justement L'espèce de petite perle Vidéoludique Qui allait mettre à terre La Super Nintendo De son côté Nintendo Tardait à sortir Son nouveau hardware A savoir donc L'Ultra 64 Donc comme l'a dit Dalmon Qui se fera appeler Par la suite Et définitivement Comment La Nintendo 64 Et ce qui a créé Un bouleversement Assez gros Quant à l'adaptation De Killer Instinct Sur Super Nintendo En 1995 D'ailleurs Il y a eu Des vidéos Qui ont été retrouvées De l'E3 1995 Je crois C'est d'ailleurs Le premier E3 Qui a eu Le tout premier E3 Qui a eu Où il y avait Il y avait un stand Avec le stage De Diego C'est à dire Il y avait vraiment La tête de tigre Il y avait vraiment La tête de tigre Qui était présente Avec des femmes Qui dansaient Il y avait vraiment Une animation Alors Killer Instinct Par la suite C'est assez mitigé En fait J'ai envie de dire Pour savoir Si 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 c'était Une bonne chose De sortir Sur Super Nintendo Déjà Ca a eu Deux conséquences Particulaires La première C'est que Nintendo S'est vu attribuer Une image Plus mature D'ailleurs La pub française Elle était assez dingue En soit Puisque la pub française De Killer Instinct Sur Super Nintendo On voyait Donc Une espèce de trailer Et à la fin Il y avait une voix De Darren Je vais l'appeler comme ça Qui te disait Killer Instinct Maintenant On ne joue plus Donc là C'était vraiment Tu passes aux choses Sérieuses Coco C'était violent Et c'est là C'est à dire A quel point La Super Nintendo Elle s'était cantonnée Jusque là D'une image Plutôt enfantine Là elle sortait Vraiment Le jeu Qu'il fallait prendre Plus qu'au sérieux En même temps Pour eux C'était un bon coup de pub Parce que Comme il n'y avait pas De concurrence Du fait que Mortal Kombat Justement se trouvait Principalement Chez les consoles Sega Ça leur permettait D'avoir un jeu De combat Plus gore En fait Beaucoup plus mature Qui changeait De Street Fighter Qui était assez Cartoonesque En fait Dans ses designs Si tu reprends Street 2 A l'époque A l'époque Ouais c'est vrai aussi Mais quelque part Il y avait Mortal Kombat Qui s'était un peu En terre En même temps Ouais mais Mortal Kombat C'était chez Sega C'était chez Sega C'était pas chez Sega Ah bon ? Ouais oui Ah ouais je me souviens pas de ça Tiens Je me souviens pas de ça Euh Après il y a eu des Mortal Kombat Justement parce que Killer Instinct est apparu Des Mortal Kombat Sont sortis par la suite Sur SNES Moi j'ai encore ma version D'Ultimate Mortal Kombat 3 Sur Super NES Et Killer Instinct Était sorti avant En fait C'est un peu lui Qui a ouvert Les portes AMK Par la suite D'accord Ok Ok Bah tu m'apprends un truc Parce que ça Je m'en souvenais pas Enfin Tu m'apprends un truc Complètement Euh Donc Alors l'adaptation Sur Super Nintendo C'est pas la même Que sur la version arcade La version arcade Elle utilisait Le silicone graphique Computer Qui Était des pré-rendus Graphiques en 3D Qu'il avait utilisé Pour Donkey Kong Country Et vu que c'est sorti Sur Super Nintendo Et pas sur Nintendo 64 Du coup Ils n'ont pas pu remplacer Le même C'est un truc Pardon Oula D'accord Tu te remontes la match Je vois Je vois Je comprends Où est-ce que je suis Et donc il y a eu Ça y est Sur Super Nintendo Avec une ambiance Plutôt Médiocre Par rapport à la Super À la Super Par rapport à la Borne d'arcade Qui avait une Qui avait vraiment Mis une claque Visuellement Et même auditivement Les musiques Il a quand même été bien reçu Il a quand même été bien reçu Par la critique Bien au dessus Bien sûr Mais c'est sûr Que c'était quand même En DK Par rapport à la version arcade Mais après C'est un peu Le même problème Tu regardes Il a fallu attendre La Dreamcast Pour voir Déjà T'avais la Neo Geo Qui était sortie Qui te permettait Vraiment d'avoir Du jeu arcade A la baraque Sinon Il a fallu attendre La Dreamcast Avant d'avoir Une console À prix abordable Qui permettait D'avoir du jeu D'arcade 2D Propre dans ton salon Ouais Ouais C'est vrai C'est vrai Killer Instinct Sur Super Nintendo Donc encore une fois Des graphismes Plus réduits Des sprites Plus petits Évidemment Des sons Et des voix Qui sont assez limités Là par exemple Le thème d'Orchid Était génial Dans la version arcade Enfin voilà Du full motion vidéo Qui a été remplacé Juste par des images Des animations Qui a été supprimé Aussi Les shadow attaques Les shadow moves En fait Dans la version arcade Vous aviez justement Quand vous activiez Votre combo breakers Quand vous faisiez Un win kick Par exemple Avec Diego Vous aviez une ombre En noir et blanc Qui vous suivait Chose qui n'y a plus Dans la version Super Nintendo Enfin voilà Il y a eu plein de détails Comme ça Qui ne sont plus Présents Dans la Super Nintendo Par la suite Le jeu Il marche très bien Il y a 2 millions de copies Qui ont été faites En Amérique du Nord Ce qui est pas mal Après dans le monde Je pourrais pas vous donner Un chiffre précis Et le jeu a eu un portage Sur Game Boy La première Game Boy Alors Non Non Je ne veux pas Mais si Mais si Mais il faut La version est à chier Mais il faut Tu regardes C'est assez bizarre Autant j'ai de très mauvais souvenirs De Kai sur Game Boy Autant j'ai de très bons souvenirs D'MK2 Oh il a un d'un de la pluie Oh la mon dieu Non je suis désolé Moi Quand même Killer Instinct Sur Game Boy C'était quand même Le précurseur De Super Smash Bros Sur 3DS Je suis désolé Vous pouvez jouer A Killer partout Non 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 T'avais T'avais La Deo Geo Pocket Qui permettait déjà De jouer A du jeu de baston Non mais la version Game Boy Elle était très bien Pour l'époque Après quand tu regardes Aujourd'hui Tu te dis Mais comment on faisait Pour jouer C'est simple Il y avait donc Du coup Toujours la croix directionnelle Mais tu avais deux boutons C'est ça Mais deux boutons Tu ne pouvais rien sortir Je ne comprends pas Comment tu arrivais A sortir un coup C'est incroyable Après on était des enfants Notre cerveau Marchait moins vite Et on voyait Fallait modder Le bouton Select et Start Ouais On voyait des licornes Dans les nuages A l'époque Donc ça compense C'est un peu ça Ouais Voilà Donc la version arcade Est sortie Ah non après Non Ah non Dans la même année Que la version Super Nintendo Donc en 1995 Ah non Après La borne d'arcade En 1995 D'ailleurs Les bornes d'arcade Elles étaient particulières Celles de Kai Elles étaient customisées Elles étaient super belles Franchement Tu voyais une borne d'arcade De Kai De Kai A l'époque Je sais pas qui N'est pas allé voir Par curiosité Ce que c'était T'avais Orchid Et t'avais Spinal D'un côté Spinal Spinal d'un côté Orchid de l'autre Ouais C'était magique Donc après Il y a Killer Steam 2 Qui commence à être Développé Presque immédiatement Après son prédécesseur Donc C'est Même structure De jeu de combat 2D Au taquet En un petit peu Plus performant Ouais Donc Il y a toujours Le même système De gameplay Donc Les ultras Le jeu de pierre papier Ciseaux Qu'on peut avoir Avec les combos breakers Des spécial Des mouvements spéciaux Des ultra break C'est vrai Qu'il y avait des ultra break Il faut qu'il y en ait un standard Et il y avait Evidemment Parce qu'on en a pas parlé Mais c'est essentiel Limite C'est en partie ça Qui a fait la popularité De Killer Steam C'est le No Mercy Et les ultimates Et les ultra C'était le C'est la marque de fabrique De la licence Ouais c'est ça Avec le combo breaker Ouais ouais C'est vraiment le Comment L'élément visuel Qui te claquait la tête C'est surtout Moi je trouve C'est surtout Lojo C'est surtout Le commentateur Je veux dire Pendant 15 ans T'avais tout le monde Qui faisait Co-co-co-co-combo-breaker C'est vrai Et ce truc est resté Pour te dire Qu'il a vraiment marqué Les esprits À l'élément Ouais complètement Même ceux qui connaissent pas Qu'il aurait estime L'utilisait dans des vidéos C'est dire à quelque chose Ce sont à marquer Plus d'une personne Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en parle La disparition de Cinder Rymtor Dans cet opus On va en parler après Quand on évoquera Les personnages En fait Mais je te laisserai la parole Puisque t'as l'air De vous leur pousser Un coup de gueule Donc En fait non Si Moi j'en parlerai Parce que Cinder Moi j'ai poussé un coup de gueule Ah bah ouais Cinder Il va pas que top Donc Il y a Killer Instinct 2 Qui arrive Avec des nouveaux personnages Le portage S'appelle Killer Instinct Gold Sur La Nintendo 64 Donc Et Avec sa belle cartouche dorée C'est vrai ça On a pas parlé Des cartouches C'est vrai les cartouches Les cartouches En fait La cartouche de Killer Instinct Sur Super Nintendo Elle était noire Ah ça y est Avec Fulgore dessus Elle était stylée Avec Fulgore dessus Elle était super stylée Et Avec la version Je crois que c'était Avec la version N64 La cartouche Elle était dorée Ouais Avec Gargoss dessus Avec Gargoss dessus Et t'avais un CD d'OST Qui était fourni avec Si je me rappelle bien Oui T'avais toutes les musiques de jeu Sur un CD Même sur le premier Ki Même sur le premier Ki Il y avait Le fameux CD Killer Cut Donc c'était en fait Des oristés Ou des arrangements Sur une soundtrack Je sais plus De la bande son De qui avait ici Il faut savoir que la bande son Elle a été notamment réalisée Par Je crois qu'il s'appelle Kevin Bayliss Non Kevin Bayliss C'est le designer de l'époque D'ailleurs Il bosse actuellement Sur les costumes Alternatifs et rétro Des personnages de la saison 2 Il va dire qu'à l'époque C'était un bon prénom Pourquoi ? T'es dégoûté Il y a des gens Qui ont perdu fond En l'humanité C'est exactement ça C'est complètement ça Donc Ki Un Instinct 2 Est arrivé Sur Super Nintendo Sur Super Nintendo Sur N64 Je vais y arriver Je vais y arriver Grenade Sur le nom de Ki Extinct Gold Et donc le jeu A eu Une ascension Moins grande Il a été Beaucoup moins populaire Que le premier Déjà Du au fait Qu'il est sorti Sur N64 Par rapport A la Playstation Qui n'avait pas Pas fait Beaucoup De Aouh T'as fait de mal Ouais L'A64 N64 N'avait pas trop marché Je pense que Le jeu aurait Peut-être eu Comment dire Plus de popularité S'il serait sorti Sur Gamecube En fait S'ils auraient juste Attendu Une année et demie Plus Ah il y a moyen Il y a fortement moyen Que ça soit possible Voilà Robin Billen Je crois qu'il avait bossé Sur l'OST du premier Ki Alors Alors que je retrouve Confirmation Mais je crois que c'est ça Voilà Petite parenthèse terminée Donc Kieran Extinct Gold Sort en novembre 96 Et C'est pas vraiment un succès Comme son prédécesseur Du coup Il va faire que 600 000 entrées En Amérique du Nord Et 1 million d'unités Dans le monde C'est quand même Une différence assez grande Par rapport Ah bah ça y est Je viens de me trouver Dans le monde Aux 5 millions D'unités Qu'avait soulevé L'opus Sur Super Nintendo 5 millions Et 600 000 C'est quand même Assez Assez Ardic Comme marge Tiens au fait On est en train De me souffler Dans l'oreillette Que la cartouche De K-Gold N'était pas en or Mais elle était grise Ah bon Ah non Moi j'ai le souvenir Qu'elle était en or aussi Bah moi aussi J'ai le souvenir Qu'elle était en or Ah moi j'ai le souvenir Qu'elle était grise Effectivement J'ai vu la noire Sur Super Nintendo Mais la dorée Est-ce que vous avez joué À Majora Masque C'est pour ça Je sais qu'il y en a une grise Qui existe Il y en a d'ailleurs Un à vendre Ou Une place à côté De chez nous Mais Il me semble que Ça me dit quelque chose D'avoir vu ça Dans une version d'oreille Mais je peux pas confirmer C'est vrai Il a raison C'est vrai On s'est complètement Envoyé la face Avec complètement grise La cartouche C'est vrai Bah merci à ton oreillette Je sais pas c'est qui Mais merci à ton oreillette C'est Emanuk 888 Sur le chat Merci à toi D'avoir Corrigé ça Merci de nous avoir Donné ton code postal Recevra Killer Instinct En coolissimo Et donc Merci au Game Boy Désolé Oh là là Ça trône jusqu'au bout Qu'est-ce que c'est que ça Donc après Bon il y a un grand fossé Entre Killer Instinct 2 Et Killer Instinct Xbox One En fait Il y a eu une mort Pour Killer Instinct 3 En fait En 98 Il y a le designer Chris Thilsome Voilà Je fais bien mon accent Et quelques autres Membres de Rare Qui commencent à bosser Sur un prototype De Killer Instinct 3 Et qui finissent Par lâcher C'est en quelle année ça 98 C'était déjà mieux Que 2013 quoi Ouais Ouais c'est vrai Les mecs étaient en train Déjà de commencer Le prototype Voilà on s'est dit On va faire un 3 Les deux étaient pas mal C'est vrai Et après ils se sont partis en couille Après ils se sont partis en couille Et du coup ils se sont concentrés Sur un autre jeu Les 5 et 3 Sur place quoi Ils se sont concentrés Sur Perfect Dark En fait C'est Perfect Dark Qui a laissé place A Cléoristique En matière de développement Les salauds Les salauds C'est un très bon jeu Non je suis désolé Perfect Dark C'est juste énormissime On peut pas lui enlever ça Qui est la soeur d'Orchid Dans le Non pas grande d'Orchid Qui affronte Ultranet Skynet Et Umbrella Exactement Et d'innombra Dans d'autres sociétés Et donc du coup Bah le jeu Est laissé Et il va falloir attendre 2008 Septembre 2008 Avant qu'on reparle De Killer Instinct Sur le net Parce qu'il y a Une espèce De pièce musicale Une espèce de tease musicale Si on veut D'un main title De Killer Instinct D'un title musical Sur le main theme De Killer Instinct A partir de là Ça commence à bouger Un petit peu Dans tous les sens Il y a des pétitions Qui sont faites sur le net Des gens qui commencent A protester Chez Microsoft Parce que depuis Rareware N'existe plus Et Rare Fait partie de Microsoft Donc on commence Un petit peu A gueuler par-ci par-là Et donc Je ne sais pas Si vous les avez vus depuis Mais on a retrouvé Des prototypes De ce que devait être Killer Instinct 3 Donc l'autre Killer Instinct Que vous voyez actuellement Sur Xbox 360 Il y avait déjà Un début de développement De Killer Instinct 3 Sur Xbox 360 Alors ce n'était pas Aussi beau qu'aujourd'hui Ce n'était pas aussi fouillé C'était juste un début D'ailleurs petit dédicace Sur Glassus Avec le skin de Jego Qui était juste magique En même temps C'était le dev kit Mais je crois Qu'ils ont attendu La nouvelle génération De consoles Parce qu'ils devaient avoir Des soucis En fait En termes de luminosité Parce que c'est vrai Que Killer Instinct Ça a toujours été Un jeu assez flashy C'est vrai C'est vrai C'est pas un Faut que ça tape à l'oeil Et ils avaient peut-être Ce souci là Avec la 3-6 Bah je serais surpris Et honnêtement Dans Mortal Kombat C'est jamais un peu Éché de faire des jeux Et ça n'a jamais été Dégalasse Ouais Et puis je pense Qu'à l'époque Sur 360 On aurait rien dit Puisque Bah c'était 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 le 3 Depuis des années Enfin je pense pas Qu'on aurait râlé Parce que le jeu N'était pas flashy Assez flashy Je sais pas Après c'est difficile De se faire une idée Du fait que La version qu'on a eu Sous les yeux Directement C'était la version One Donc Bah Bah le jeu Je sais pas vraiment Si c'était vraiment Un problème De le mettre sur Xbox 360 Je veux dire Il y aura été Dans la lignée Des autres jeux De Street De MK De King of Enfin voilà C'est Ça aura été Une exclusivité Xbox One D'accord Mais il n'empêche Il y en avait Combien des joueurs De Street Qui jouaient Sur Xbox 360 Quoi ? Bah beaucoup C'est un peu La meilleure console Pour les jeux de combat A l'heure actuelle L'Evo Qui avait d'ailleurs Énormément de mal A passer de la 360 Puisque c'était Des mecs de PS3 Et Il y avait beaucoup De débats sur ça Parce qu'il y avait Des problèmes d'input Il y avait le fameux Stage Entraînement De Street Fighter Qui était tout le temps À l'Evo Bah parce que Les autres stages Lagués sur PS3 Et tout Et la 360 Était beaucoup Plus fluide Quoi Par contre Je pense pas Que la Xbox One Ce soit la même chose Mais bon Ça Je sais pas Une question Concernant Les chiffres De Key Alors je les ai pas Je suis désolé Je dis pas Les chiffres de Key A l'heure actuelle En tout cas Celui qui est sorti Sur Xbox One Donc je peux pas Te renseigner Dessus On a pas les chiffres Mais on peut dire Que quand Ils avaient sorti le jeu Ils ont dit Que si le jeu Marcherait Correctement Selon les ventes Définies par Microsoft Et par les développeurs Ils feront D'autres saisons Et comme là Ils ont annoncé La saison 3 Et puis que la saison 2 Se démarre bien On peut penser Que le jeu Est assez correct Pour Microsoft Les chiffres de vente Ont été atteints Ouais Ouais voilà Je pense que Je pense que c'est Malgré que ça soit Une exclusivité One Ouais Mais après Faut relativiser Parce que C'est un jeu De ricain Nous on est là Aussi Chez Killer Estime de France Pour faire partager Un peu Le fait Qu'on aime ce jeu Et d'ailleurs Si vous êtes là C'est que quelque part Ça vous intéresse aussi Donc merci à vous Au passage Après C'est pas plus mal Si on arrive à faire sortir Le jeu De l'espace unique Je sais qu'il y avait Eu un tournoi Au Pays-Bas Qui était le Raytrade District 3 Il y avait un tournoi De Killer Instinct Donc c'était un premier pas Pour faire sortir le jeu Du continent américain Le youtubeur Maximilien Ah bah Maximilien Lui Lui il est là Lui il est bien Lui Ah lui il est bien Tu m'as dit Mais lui Il est là depuis le début Il connaissait plein de choses A l'avance Evidemment Il ne les révélait pas Mais il connaissait pas mal De choses A l'avance Donc il y a eu Les quantos types De Killer Instinct Sur Xbox 360 Et donc Il y a eu En fait Le développement De Killer Instinct Sur Xbox One Il a commencé En septembre 2012 Et Ah merde Ça marche pas Putain Il a été annoncé Donc En Pas le 3 2013 On a vu Les premières images Alors Les Franchement Vous en avez pensé Quoi La première fois Vous avez vu Que tu as réussi Tu as Xbox One C'était quoi Votre premier sentiment Moi j'ai dit Bon bah ça y est J'achète la One Au mieux de la PS4 Bah carrément Bah ouais Je suis un passionné De jeux de combat Bon bah Et certains Un jeu de combat Qui met à coeur Killer Instinct Plus les autres jeux Bien sûr Qui sont disponibles Sur les deux consoles Mais bon Le jeu de combat M'a fait virer de bord Quoi Moi ce qui m'a impressionné Surtout C'est Le fait Qu'ils aient réussi A garder un jeu De baston En 60 images Secondes C'est vraiment Super agréable A l'oeil C'est fluide C'est réactif Moi c'est vraiment Le premier truc Avant les graphismes Le premier truc Qui m'a vraiment Marqué C'est L'animation C'est la fluidité Du jeu Qui est con Rwina T'as eu un premier sentiment Quand t'as vu Kai Pour la première fois Sur Xbox One Bah franchement Que du plaisir Retrouver les ultras Les combos Un jeu bien Bien punch Bien dynamique C'est ce que j'ai retrouvé Le plaisir aussi Que j'ai retrouvé C'est retrouver un peu Les mécaniques Des streets Dans Kai Je trouve que ça lui a fait Du bien aussi C'est ce que j'ai vraiment Beaucoup apprécié Parce que c'est vraiment Street Fighter Qui m'avait remis Dans le jeu de combat En gros Et quand j'ai vu Kai S'inspirer de la mécanique De street J'ai fait C'est le top Pour moi dans le jeu Presque parfait D'ailleurs j'ai la One Et j'ai Kai Et j'ai que ce jeu là D'accord C'est exclusif toi Les prolétaires C'est moche Moi pour jouer à Kai J'achète une One Et c'est tout Il y en a qui encore Qui protestent Sur le fait Qu'il ne sort pas sur PC C'est pas qu'ils ne sortent pas sur PC Ils ont annoncé Que pour le moment Ils focusaient La version 3.6 Ils veulent en faire Le meilleur jeu de combat Enfin la version One Je veux dire Ils veulent Ils veulent en faire Le meilleur jeu de combat De la Xbox One Parce qu'il ne faut pas Obliger que l'année prochaine Il y a Mortal Kombat X Qui vient lui tirer la bourre Oui 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 Pardon Donc eux Ils veulent Ils veulent vraiment Que Killer Instinct Soit la référence Sur One Donc au moment Ils focusent la One Et Ils n'ont pas du tout Une sortie PC Pour le moment Est-ce que vraiment Ils font parler Des jeux de combat sur PC Parce que bon Qu'est-ce qu'il se passe quoi Non les jeux de combat sur PC C'est très bon Non le netcode est mauvais Il faut quand même pas déconner Le netcode il a chier Le netcode Le netcode Le lag input Bon Voilà quoi On est d'accord C'est ce qui nique le jeu Tu prends Streetcat Comme référence Sur un jeu PC C'est déjà le truc Qu'il ne faut pas faire quoi Ouais Bah un Streetcat A cause d'un Fucking pot Qui n'est pas là Sur le stream Malheureusement J'ai acheté Naruto Mon dieu Oh mon dieu J'ai jamais vu Ah ouais J'ai jamais vu Un jeu Aussi dégueulasse Sur PC Ouais mais attendez Naruto C'est pas un jeu Qui a été fait Non mais C'est un exemple De portage C'est un exemple De portage Tu vois C'est voilà C'est Naruto Il y a des coups Il y a une garde C'est un jeu de combat Ou pas Il y a du lag Input C'est horrible Il y a un temps de latence Il y a un netcode Et puis il y a beaucoup Et puis il y a beaucoup De moins de monde Même sur Streetfactor Il y a beaucoup moins de monde Sur PC Que sur les consoles Malgré que les joueurs PC Jouent mieux Que les joueurs consoles Pour l'instant Et puis il y a des coups Ouais 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 C'est pas ça que je voulais dire Je sais de réabiner ce jeu C'est juste le fait Qu'ils ont acheté la one Juste pour Kui Et Yasprat J'aime bien sa réaction Non C'est de la merde Sur PC Tu es joute les PC De merde Des adversaires En Serbie Qui arrivent à faire laguer Les matchs Même en training stage C'est bon Merci Ils ont mis la mule Ils sont là Ils sont en double écran L'autre il joue à Street Deuxième écran Il met un entaï Là Ça va pas du tout les gars Pas du tout On peut pas jouer dans ces conditions Non Y'a mettez Y'a mettez Kudasai Niquez-le Non Nous ne sommes pas connaisseurs Non Non Y'a Oh la bache Ça met du coeur Bon alors Killer Instinct Très bon jeu Alors on est en 1863 Par Killer Instinct Jean-Paul Je suis en Pernesse Je suis en Pernesse Parce que si le roule On va dérider un petit peu trop C'est pas le fouet Avec A Pas Parler Mardi Non mais là on va partir En mode tentacule Spinal Tout ça C'est pas que j'ai même pas fait Les personnages encore Introduction spinale Tentacule Tout de suite Oh putain Laisse moi plus le gars S'il te plaît Mais je t'en prie Je t'aide Je suis là pour t'aider On commence à développer Sur Xbox One En septembre 2012 Et donc il est relayé par la suite La première annonce qui a été faite C'est à l'E3 2013 Il arrive donc Par la suite Vous connaissez la suite De toute façon Il arrive en novembre 2013 Je crois c'est le 22 novembre Oui c'est le 22 novembre 2013 Il me semble Sorti de la console Exactement Au line up Bah c'est le 24 non ? Non on reçut Non 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 Le 22 Je sais que j'ai pris la one day one Et j'ai pris K.I. Dès que je suis rentré à la maison Il a Shadow Jego J'ai day one et j'ai pas Shadow Jego Ouais j'ai pris un abonnement J'ai payé 500 moules le truc Même si j'avais encore un an J'ai gardé l'abonnement au chaud Pour recharger quand c'était le moment de recharger J'ai pris juste mon code de Shago Alors avant que je continue mes explications Il y a Drox78 qui dit qu'il arrive pas à jouer avec Kanra Alors ça c'est ballot Alors Kanra c'est un personnage assez complexe Il faut beaucoup de training Le survie aide pas mal Jouer contre l'ordinateur en moyen Ça peut te permettre de mémoriser les coups Et les petits combos qu'il a Mais c'est pas le perso le plus facile du jeu C'est sûr C'est sûr Bah de toute façon on l'a vu Il a beaucoup d'atouts Mais le gros inconvénient c'est ses dégâts Et son manque de vie C'est assez fatal Donc j'en reviens à ma petite histoire Donc Double Elix est à la tête Alors Double Elix beaucoup ont pensé que c'était une mauvaise idée Parce que c'était pas une autre société Qui était vraiment au point au niveau des jeux de baston Déjà elle en avait jamais fait d'une part D'autre part elle avait fait des jeux qui avaient pas très bonne réputation Bon elle avait fait un Silent Hill Elle avait fait des grilles lanternes Enfin voilà des trucs comme ça Je crois qu'il n'y avait pas vraiment aidé Alors on est toujours sur le même triangle de perso A savoir des zoneurs, des rush dents et des grappleurs Ça par contre ça va pas changer au niveau du système de personnages à mettre en place dans les jeux de baston Même si là avec Kanra on mélange un petit peu tout Et donc c'est un système de saison qui est mis en place Le jeu est un free to play Vous avez un personnage toutes les semaines Qui change en fait Il y a un roulement en fait sur le personnage gratuit hebdomadaire C'est ça Donc les premiers personnages qui ont été montrés c'est Jago, Glacius et Saberwald Par la suite il y a eu... comment il s'appelle Thunder ? Sadira, Orchid, Spinal, Fulgore et donc les personnages de la saison 2 qui sont arrivés Et saison 2 qui a été repris par Iron Galaxy Pourquoi ? Parce que Double X s'est fait racheter par Amazon Donc le développement qui va rester sur Xbox One s'est vu être entre les mains de Iron Galaxy Parce que pour moi en ce moment je me dis qu'Iron Galaxy t'a bien T'a tout t'a bien, il n'y a pas de problème Bah il n'y a rien de... Il n'y a rien de ouf qu'ils ont fait Ouais mais c'est correct De mal, de mal Voilà, c'est correct C'est vrai Il respecte ce qu'ils ont dit C'est une nouvelle personne qu'ils ont fait Plutôt bien Voilà, sachant qu'ils s'inspirent de croquis, de références et des choses comme ça Qui avaient déjà travaillé Oui oui voilà, ils reprennent un peu le travail C'est des personnages qui avaient déjà été pensés à l'époque Je pense que la saison 3 sera beaucoup plus... Comment dire... Explicite du travail qu'ils font C'est pas le bon Bah disons que la saison 3 Apparemment à la saison 3 on va justement retrouver tous les anciens boss Il y a déjà Kimwoo et Tusk qui doivent arriver Alors ils ont dit qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de Gargoss et Idol mais ils ont une idée Non, Gargoss ils ont une idée Gargoss ils ont vraiment une idée de gameplay et compagnie C'est Idol en fait où ça pêche C'est Idol, ils savent pas du tout ce qu'ils vont en faire Bah je veux dire que... Oh tu fais un Goro de Mortal Kombat Et puis on en parle plus Mais après le problème c'est que si tu prends Gargoss le machin il fait déjà deux têtes de plus que Glassus quoi C'est vrai Non mais après tu le remodes tu vois Enfin je sais pas Moi quand j'ai vu Idol je me suis dit on va essayer de faire un truc genre genre le Goro de Mortal Kombat tu vois Quatre bras tout ça Deux têtes tu vois un peu dans le même style Pour essayer de l'adapter le plus possible au jeu quoi Cinder c'est ch... enfin Idol c'est chelou quoi je veux dire t'as un centaure bicéphale qui se bat avec une masse Et qui est un seigneur guerrier du loup des ténéments Paye ton background et story quoi C'est pas un centaure bicéphale c'est un cyclope bicéphale Je m'en fous je fais pareil Attends le mec il a quatre pattes quoi Non le centaure il a copulé avec un poney Le cyclope non C'est dégueulasse Bah non mais toi il est dégueulasse en soi quoi Je vais finir mon historique avant de passer au personnage Donc le jeu est arrivé dans les mains de... Bah en fait j'avais fini Et en matière de gameplay il y a une notion qui revient Même deux notions si on compte le monde instinct Même s'il y avait une barre en particulier qui pouvait servir de bon instinct Donc on estime 2 Il y a le counter-breaker qui arrive donc on estime sur Xbox One Pour ma part c'est une très très bonne idée Parce que ça évite d'avoir des matchs super monotones Du genre je vais te taper avec mon combo et tu vas me breaker et moi aussi Et je pense que c'est une bonne... Une bonne quelqu'un qui nous pose une question Qui nous pose une question sur le... Non c'est faux Qui n'arrive pas à avoir Kanra Kanra pour le moment n'est pas accessible sauf si tu as une édition ultra Si tu as l'ultra édition... Alors il y a des personnes qui l'ont eu en ayant redémarré A 40 heures Dans mon console et en laissant... En l'ayant édition éteinte pendant 10 minutes, un quart d'heure Par contre pour d'autres personnes Moi ça a été le cas J'ai été obligé de désinstaller Killer Instinct Et de réinstaller le jeu Pareil aussi Pour pouvoir l'obtenir Sachant que le personnage... Et attends il dispédie quand le 30 c'est ça ? Dimanche ? Oui le 30 Ouais c'est dimanche Il sera disponible pour tout le monde le 30 Là en fait... Il n'y a que ceux qui ont acheté l'ultra édition qui l'ont en early access C'est ça C'est ça Donc... D'ailleurs Kanra qui... Il faut vraiment le tâter le personnage C'est un truc de fou C'est vraiment particulier C'est presque unique Comme de la façon de dire Voilà donc j'ai à peu près terminé mon topo au niveau de l'histoire On va passer au personnage ! On va passer au personnage Alors personnage... Bon... La plupart de vous les connaissez Jego, Orchid, Sinder, UASUS, STIGG Combo, Chief Thunder, Saburo, Frictor, Spinal, Fulgore, Sadira Et... Donc... Kanra Oh j'avais oublié Gargoss, Kimo, Maya et euh... Oh j'aimais bien jouer Dis aussi que Maya allait péter ! Le mec qui rage ! C'est grave Donc Jego, moine tibétain, Orchid, Agent secret donc on ne sait pas grand chose Euh... Sinder... Quand tu dis Agent secret, elle s'est pas justement rebellée contre Ultranet là ? Ouais mais là en fait on... Là on est sur le background de Killer Instinct premier du nom... C'est ça ! Ah merde ! À l'époque il y a plein de choses qu'on savait pas... Ah ouais non mais suivez aussi les gars sinon ça va plus quoi ! Donc bah je vais reprendre depuis le début alors ! Euh... Jego c'est un moine guerrier tibétain en fait dont le maître spirituel c'est l'œil du tigre ! Attention spoiler ! On découvrira dans Killer Instinct 2 qu'en fait son maître spirituel c'est Gargoss qui l'a trahi ! Tout simplement ! Et en fait si Jego participe au tournoi Killer Instinct proposé par la société Ultratech Parce que la société problématique de l'univers de Killer Instinct c'est Ultratech C'est pour détruire le mal représenté par Idol ! Ouais ! Ensuite il y a... Spoiler alert ! Attention ! Orchid ! Orchid c'est sa sœur qu'on découvrira dans Killer Instinct 2 Alors dans le 1... Euh... J'ai même son âge quoi ! Elle a 23 ans elle fait 56 kilos ! Voilà ! Euh... Donc Agence Secret employée par un groupe inconnu en fait Qui euh... Qui enquête en fait sur le tournoi Killer Instinct et sur Ultratech Dû à des disparitions qui sont assez mystérieuses mais on ne sait pas vraiment qui elle est au final ! Ensuite il y a Cinder ! Alors Cinder c'est un criminel à la base ! Il s'appelle Ben Ferris ! Il a été racheté par donc Ultratech afin de participer à une expérience d'armes chimiques Euh... Pour devenir un super soldable donc en l'occurrence là c'est devenu carrément une torche humaine En échange d'une liberté anticipée ! Et en fait l'expérience elle échoue ! D'où le fait que ce soit une torche humaine ! Et il reste quand même sous le contrôle d'Ultratech Et il ne peut pas obtenir sa liberté immédiate ! En fait pour obtenir sa liberté il doit vaincre Glacius dans le tournoi qu'il en existe ! Donc Glacius... Euh... Statut extraterrestre ! Il vient d'une planète qu'on ne connait pas ! Il vient d'une petite maison ! C'est exactement ça ! Enfin je te jure que si IT avait cette gueule le film aurait moins bien marché je pense ! Il y a moyen forcément ! Enfin déjà il n'aurait pas été entré dans le vélo quoi ! T'imagines t'imagines avec Elliot sur le vélo j'allais me dire ! T'aurais plus vu la lune tu vois ! Et en fait il s'écrase sur terre en fait Glacius et comme par hasard Ultratech le capture ! Et il veut prouver que les aliens sont une race inférieure à l'homme en opportunant à se battre dans le tournoi qu'il en existe une tendance ! En gros c'est ça ! Mais tout ça c'est des backgrounds quand même qui sont plus d'actualité par rapport à une bonne chance vu que c'est un reboot Kali ! Bien sûr ! Bien sûr ! Je parle du premier Kali ! Là on est sur le plus du premier ! Les Kali a dit c'est pas bien de balancer le point des meufs ! J'avoue ! J'avoue c'est trop vrai ! T'as pas intérêt de la croiser dans la rue parce que tu vas pas gagner un mec ! T'envoyer une panterre dans la gueule ! Tu vas pas comprendre ! Oh god ! Donc après il y a TJ Combo ! Alors TJ Combo si vous connaissez un petit peu la référence qui a été utilisé pour Boxer dans Street Fighter ! Boxer il a été inspiré de Mike Tyson et TJ Combo il a été inspiré de Mohamed Ali ! Et oui ! C'est pour ça que d'ailleurs qu'en France on appelle Bison Balrog ! Pour la référence bien sûr ! C'est pour ça que les aliens ont eu l'accessoire de la vie ! Totalement ! Complètement ça ! Et donc dans le premier que tu récites en fait TJ Combo c'est un champion poids lourd ! Et en fait on lui a retiré son titre parce qu'il était trop violent ! Il a retiré sa licence même je crois ! Littéralement ! Ouais ! Non mais il s'est fait éjecter quasiment ! C'est limite si il s'est fait éjecter quoi ! On lui a dit on peut plus de toi ! Et en fait... T'es trop bon hein ! Ouais mais c'est ça ! Il participe plus à aucun championnat de boss ! Et en fait s'il participe à Killer Instinct c'est justement pour le conquérir sa gloire ! C'est son seul moyen en fait ! Si tu veux me battre avec des robots, des extraterrestres, des agents secrets et tout ça ! Bah bah tiens t'as Dr Sprat qui dit le background de films d'action des années 80 ! C'est exactement ! Les personnages de Killer Instinct justement sont des références au cinéma fin 80 début 90 ! Soul Spinal qui vient d'un film des années 60 dont j'ai plus le nom ! Je... je s'arrête plus le nom ! Bah moi Spinal tu vois ! Tu donnes cette référence d'un film des années 60 ! Mais moi Spinal à la base j'ai pas vu que c'était une référence à Evil Dead 3 l'armée des ténèbres ! Avec justement l'armée des morts ! Je me souviens pas que ça soit... J'avais lu un truc comme ça comme quoi c'était une référence à un film des années 60 ! Mais j'ai plus le nom du titre ! J'ai plus le nom du titre ! Faudra en voir ! Bah on va enchaîner sur Spinal du coup ! Alors Spinal dans le premier Killer Instinct il a 2650 ans ! Voilà ! Euh... Plus jeune que... Que Kaneron ! Euh... Non là il est plus vieux ! Non il est plus vieux ! Ouais ! Il est plus vieux que Kaneron ! Ouais ! Ce qui n'est plus le cas maintenant quoi ! Voilà ! Non comme un truc qui est... C'est lancé qu'elle s'est jamais là dedans ! En fait Spinal il a... En fait il a été en gros ressuscité... Euh... Par une branche euh... Particulière d'Ultratech ! En fait il est prisonnier du... Euh... Swag ! Sheep Thunder ! Thunder c'est un défenseur euh... Mystique des Amérindiens ! Ça sera limite douté ! Euh... Qui participe pour le tournoi qui va ici ! Parce que euh... Il veut résoudre la disparition de son frère... Libel ! Qui a eu lieu euh... Durant le tournoi précédent ! Euh... Après il y a Saberwolf ! Alors Saberwolf ! De son vrai nom Yvonne Saberwolf ! Et il souffre ! Et il est un euh... scientifique qui souffre en fait euh... D'une maladie très rare qui est la lycanthropie ! Euh... Il a toujours vécu en Ermite au final ! Et donc euh... En fait s'il participe pas à Killer Instinct ! C'est parce que l'Ultratech... Il lui a dit que si jamais il gagne ! Et bah il lui donnera le... Le remède... Qu'il lui faut ! Ah ! Tout simplement ! Ouais comme tu dis ouais ! Après il y a Ripthor ! Alors Ripthor ! Sans la grosse mythonnerie quoi quand même ! Alors Ripthor ! Il a 4 ans ! Dans le premier Killer Instinct ! On dirait pas hein ! Enfin... C'est mon bébé ! Elle ! Elle ! Elle a 4 ans ! Parce que c'est une femme ! Ripthor a toujours été une femelle ! Exact ! Exact ! Et donc c'est un pur produit de manipulation génétique d'Ultratech ! En fait il y a des mélanges ADN, des composants de reptiles et d'êtres humains ! En fait il a créé... En fait Ultratech a créé cette... Ouais... Cette créature bah... Qui ressemble à un Raptor ! La référence évidemment c'est Jurassic Park à l'époque ! Qui est un... D'ailleurs qui... 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 Ual кот ! En fait la particularité de Ripthor c'est que ... Il est aussi féroce que les dinosaures Mais il est aussi intelligent qu'un être humain ! Tu vois le combo un petit peu ! Ensuite il y a ... Fulghor ! C'est un peu le chouchou ... De... Ultratech ! C'est euh... Le cyborg ... Dont les références c'est ... Terminator, Predator ... Et RoboCop ! On n'aurait jamais douté. Ouais, tu m'étonnes. Donc, il est développé par Ultratech. Alors, dans le premier, Killer Instinct, c'est juste un prototype de combat cybernétique qui doit justement voir, en participant au tournoi Killer Instinct, si, au final, il va y avoir une production à grande échelle. Je veux répondre à Dr. Sprat sur le cas où il m'a donné une vision quand elle aura ses règles. Il m'a donné une vision, le gars. Je tiens à te préciser que, comme tout reptile, c'est des eaux vipères. Donc, ils n'ont pas de règles, ils pondent des oeufs. Ils n'ont pas d'utérus. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à la fin de Killer Instinct 1, elles pondent des oeufs. Tu vois, un petit peu, le fait d'avoir participé à Kali, ça a créé un certain phénomène. Jason et les Argonaut pour Spinal. Merci, Emmanuel. J'étais en train de chercher. C'est bien un film des années 60, ça, il me semble. Fin 50, début 60, c'est ça. Avec Jason Statham. Merci beaucoup. Et donc, enfin, pour terminer avec le cast de Kai 1, il y a Idol. Alors, Idol, c'est... Comment décrire cette bestiole ? Ça ne ressemble à rien à Idol, sans déconner. Le nouveau charisme de Boss the Fon, vous pouvez trouver mieux. Idol, en fait, c'est un seigneur guerrier, survivant. Seigneur Garnier, ils vendent des shampoings et tout, c'est vrai que ça, ils sont fous. Désolé, cette contre-petit était trop flamante, c'était dû la relever. Je vais finir avec de toi, putain. Donc, je vais rester dessus, donc, seigneur Garnier, voilà, on va rester dessus, qui survit, en fait, avec Gargos. Oui, on avait... C'est la crise, c'est pour ça. En fait, il est prisonnier du monde de Limbo, donc c'est un monde de ténèbres, en fait, dans la mythologie de Killer Instinct. Et en fait, il a arraché du monde... On peut appeler ça les Limbes, hein, à nos mythologies, à nous. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, il a arraché de ce monde par Ultratech, qui le fait participer au tournoi. On se demande pourquoi. Voilà, j'en ai terminé avec les personnages de Kai 1. On va passer aux personnages de Kai 2, donc Maya, Kimu, Tosk et Gargos. A noter que Fulgor est un autre robot, hein, par rapport à Kai 1. Bah, c'est des prototypes, hein, non ? Ouais, à la base, ouais. C'est ça. Alors, Maya. Maya, c'est une reine amazonienne, en fait, qui avait combattu Gargos et qui avait fini par le bannir. Le problème, c'est que Gargos étant revenue, elle est obligée de revenir sur son combat et de le recombattre. le vaut pour revenir sur son trône. Et son poids, c'est 64 kilos, voilà. Arrête de balancer le poids des gonzesses, son tabule. C'est pas vrai, ça. Il balance le poids des gonzesses, mais pas ceux des bonhommes. Est-ce que tu veux le poids de Kadra ? Tu as envie de nous mettre tous les féministes sur le dos ? C'est vrai. Non, je ne le ferai pas avec les mots, d'accord. Alors, Kimu, en fait, c'est une descendante des héros, en fait, qui ont banni Idol et Gargos. Et donc, elle a été nommée gardienne de son peuple. Et en fait, elle doit remplir une nouvelle fois cette tâche parce que Gargos, encore une fois, il revient. Tout est bien lié. Donc, à I2, au niveau scénaristique, c'est la limite. Bah ouais, Maya, c'est pareil aussi. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Qui a été banni parce que, justement, Gargos, il s'est barré alors qu'il n'aurait pas dû. Elle n'a pas bien fait son boulot. Et ensuite, il y a Tusk. Alors, histoire de dire que je ne suis pas sexiste, Tusk, il fait 172 kilos de mousque. Tu payes ton conant le barbare, là ? Mais ça, c'est dû à un voyage dans le temps, au niveau du background aussi. Ça, je ne l'ai pas dans mes notes, ça. Absolument, il me semble que, justement, au niveau du background de Ki2, il y a eu les... Il y a eu... Ils ont été, en fait, tous les personnages qui étaient là dans Ki1 ont voyagé à travers le temps. Et ils se sont retrouvés, justement, dans Ki2. Ce qui explique pourquoi Maya, c'est elle qui avait enfermé Gargos. Je vois, je vois. Non, c'est fort probable. D'accord. Je ne savais pas ceux qui étaient revenus, genre, dans le passé, tout ça. Il me semble qu'il y a une histoire de voyage temporel. Je ne vous souviens pas de jeu, mais... C'est une erreur de manipulation du réseau Ultratech. Ah, c'est possible. C'est fortement possible. Bon, Tusk, en fait... C'est encore plus nul qu'il n'y ait pas Riptor, alors, du coup. Bah, Riptor, c'est un produit d'Ultratech, donc c'est logique. Ah oui, ce n'est pas faux. C'est pour ça que, pareil, pour Sinder, quoi. Enfin, maintenant, tu me dis ça, Dalmo, parce que je ne pensais pas du tout, mais du coup, ça donne la logique. Puisque Sinder, c'est pareil, c'est un... Ouais, mais bon, ils auraient pu faire un truc, c'est un perso. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, il n'y a que Fulgore qui est le seul à rester parce que c'est un prototype. Et Spinal, c'est pareil. Ce n'est pas le Spinal de Ki1, c'est un autre personnage, en règle générale. Et donc, Tusk, encore une fois, Garagos, étant donné qu'il est de retour, il décide de quitter son arène de combat, en fait, pour vaincre Garagos, parce que lui, c'est l'ultime défi, l'ultime bataille de sa vie, quoi. Non ! Si, c'est ça. Et en fait, il dit que... Le zéro de pitain, le comeback ! Il était beau, le comeback. J'avoue, j'avoue, complètement. J'avoue, complètement. Alors, prototype ou pas prototype ? Protozoair. Protozoair. Bon, il y avait Tusk qui... En fait, Tusk, il se dit qu'il a battu tous les adversaires. Alors, pardon, Tusk, c'est le mec qui a la grosse épée, hein. On est d'accord ? C'est ça, ouais. Ouais, c'est lui. C'est sa référence, mais c'est pas dans le barbare, quoi. Ouais, le mec, il faut un coup d'épée, t'enlèves un quart de vie. Voilà. Et donc, c'est vrai, en plus, son dragon, il est fatal, hein, dans Kaï 2. Son dragon, il est fatal. Et donc, il décide de battre Garagos, parce que s'il bat Garagos, pour lui, il aura battu tout le monde, parce que, étant donné que ses adversaires, pour lui, ils sont trop faibles, Garagos, c'est son combat ultime, quoi. Alors, on y arrive, Garagos. Alors, Garagos, c'est un seigneur guerrier comme Idle, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et en fait, Garagos, à la base, c'est un être humain qui avait tellement de haine en lui, qu'il s'est transformé en cette gargouille, en gros. Et ça lui a permis de rester, entre guillemets, immortel. Il n'a pas la vie... Non, il a la vie éternelle, mais il n'est pas immortel. Je veux dire par là qu'il ne vieille plus, mais tu peux toujours le tuer. J'ai testé vraiment les matchs en miroir, c'est officiel. Et donc, en fait, son grand rival, c'est Idle. Et en fait, il combat contre Idle depuis 2000 ans, en fait. Et le truc, c'est qu'on le combat, il reste en stand-by, pour ainsi dire. Et il finit par devenir un esprit de long-duty, qui est vénéré par Jego et les moines tibétains. Fulgore, dans Taï 2, j'avais dit que c'était un nouveau prototype qui était plus large. Alors par contre, une question intéressante de Spinal, pourquoi Thunder il n'y est pas ? Pourquoi il n'y est pas dans le jeu ? Parce qu'ils ont voyagé dans le passé, Thunder il est un peu pané, quoi. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Tu vois, en fait, Thunder, en fait, le truc, c'est qu'il est venu à la base pour retrouver son frère. Le problème, c'est que son frère, il s'en fout de voyager dans le temps, puisque son frère, au moment où il voyage dans le temps, son frère, il n'existe pas, et lui, non plus. Donc lui, il n'a aucun intérêt à voyager dans le temps. Dans le 2, ça ? Dans le 2, ouais. Adam Meen disait aussi qu'il l'a enlevé parce que c'était un des moins populaires dans la Collège. Il fallait qu'il fasse de la place. Il était low-thier, pour les consenders, puis il est meilleur. Il n'était pas terrible, quoi. Il n'était pas terrible au niveau du cast. Après, il y a toujours des petits chouchous, évidemment. Concernance final dans le K2, Spinal, c'est un nouveau Spinal. Ce n'est pas le même que dans le K1. Il a 651 ans dans K2. D'ailleurs, c'est Chief Thunder, dans le présent, qui bat le Spinal qui était présent dans K1. Et donc, Spinal de K2, c'est un guerrier qui est ressuscité par Gargos. Et donc, qui sert, en fait, Gargos pour ses fins personnelles, quoi. Tout simplement. En échange, il finira par le libérer si jamais il arrive à avoir gain de cause, quoi. Après, pour K3, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un topo scénaristique ? Oui, qu'est-ce qu'il y a devenue au perso ? Comment ? En fait, c'est un reboot de la série K3. Et voilà. Merci. Enfin, au revoir. Merci pour le stream. Idle, il n'est pas encore dans K.I. sur Xbox One. Il y a son esprit. Il y a l'esprit à l'intérieur de Jago, mais... Non, ça, c'est l'esprit de Gargos. Gargos, oui. Autant pour moi. Après, je ne vois pas l'intérêt de faire un background scénaristique des personnages de K.I. 3. Déjà, la saison 1, vous aviez déjà quelques indices. De toute façon, il n'est pas complètement terminé. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Normalement, là, à la fin de la saison 2, une fois que tous les persos sont sortis, ils ont annoncé qu'il y aurait un mode histoire beaucoup plus étoffé, en fait. Il n'y aura pas de cinématique propre à chaque personnage. Mais vraiment une histoire bien propre, avec des tenants et des aboutissants. Qui est-ce que je... On veut un stage où on pète une voiture. Ça, c'est référence à K.I. State 1, où tu avais une voiture qui était pétée dans le stage de... de Chicago, je crois que c'était. C'était le stage d'Urkid. En fait, quand ton adversaire finissait hors du terrain, tu t'écrasais sur une bagnole. Tout simplement. Non ! Je peux vous faire le baron de scénaristique de Sajira, puisque c'est un nouveau personnage. Kanra, on en avait déjà parlé au début du stream. En fait, Sajira, c'est... C'est le chef d'une guilde d'assassins qui s'appelle les yeux rouges de Rillet. Waouh ! En fait, Sajira, elle observe depuis pas mal de temps des combattants de plusieurs tournois qui se sont déjà passés. Et en fait, elle est chargée par la mystérieuse Arya, donc on sait absolument rien pour le moment, d'ouvrir la voie. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire ouvrir la voie actuellement, mais c'est l'objectif en tout cas d'Arya. Voilà, personnages, on ne sait absolument rien pour le moment. Voilà, je fais le tour des personnages. S'il y a des questions, j'y réponds. Sinon, on continue le patch et on arrête le stream. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, au Spinal 71, Shadow Jago, c'est justement Jago qui n'a pas réussi à maîtriser l'esprit de Gargoss. C'est ça. C'est la part d'ombre de Jago qui s'est matérialisée en Jago. À cause de l'œil du tigre. Voilà. Je voulais t'enlever ton armure, j'ai spammé, j'ai bourré comme un porc. Voilà. Et, non, je n'ai rien à dire. Bah, voilà, j'ai un petit peu fait le topo de la licence pour prêter les 20 ans de Killer Instinct. Voilà, bon anniversaire ! Bon anniversaire ! JSA Vernizard. Putain, attends, j'avais préparé un truc. Ah, je ne suis pas mort. Ah oui, c'est vrai, les combos, ils ne murent pas. J'ai tout le centre vampire. Ah, je les zappais, je les zappais. Je les zappais. Mais j'avais préparé un truc pour aller voir. Voilà, c'est tout. C'est de la merde. C'est vrai, en plus, il y a le thème de Canara en fond, c'est magnifique. Mais ça passe, sur le stream, j'ai mis des gâteaux et tout. C'est vrai. Sur le logo, entre le France. C'est pour bien représenter la France. Ouais. Il veut se faire bien voir parce que c'est le petit nouveau, c'est tout. On en reparlera dans 6 mois. Oh, putain. Voilà, moi, j'ai tout dit. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue un petit peu les matchs ? On fait un peu de free play ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Séance free play ? Ouais, on va laisser le truc en free play. Ça pourrait être marrant. Petite séance de free play. On se rappelle que le jeu est en free play. Non, je déconne. Nous, par rapport à CAI France, à partir de janvier, on va commencer à organiser des tournois. On n'a pas encore de nom, d'ailleurs. On n'a pas encore de nom. On donnera beaucoup plus d'informations le mois prochain. Logiquement, si tout se passe bien, janvier, le premier tournoi devrait commencer. Donc, tournoi gratuit avec slot limité. On verra comment ça va se tramer. Sachant que vu que c'est en janvier, vous aurez déjà eu le temps de taper Ryptor. Ouais, Ryptor sera sorti... J'étais un ryptor pendant les fêtes, quoi. On fera ça avant la sortie du prochain personnage, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour éviter de désavantager les joueurs qui ont les combos éditions par rapport aux ultras et qui ne peuvent pas taper le personnage qui sort toujours une semaine avant. De toute façon, je pense qu'on fera à peu près le même stream pour Ryptor. Présentation de perso, tout ça, comme canard, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on fait quasiment. A chaque nouveau perso, on fait ça. Je le kiffe, je vais tellement kiffer Ryptor, quoi. À la place de manger des huîtres à Noël, je vais taffer le perso. Ouais, j'arrive, ça va pas refroidir, de toute façon. Bam ! Bon, allez, par contre, nous, là, on va juste couper le stream pour pouvoir le récupérer, pour faire notre VOD. Voilà. Et on le relance tout de suite dans la foulée pour une séance de freeplay. Voilà. Tous ceux qui veulent venir, je pense, peuvent venir, là, pour le coup. Ouais, il reste des places. Il reste des places. Si vous avez envie de venir jouer, vous filez votre GT. Je vous balance une invite. C'est la fête du slip. C'est les 20 ans. On se fait plaisir. C'est ça. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent faire un tournoi sur Racing 2, vous pouvez faire un online, même si je pense que pour beaucoup, vous n'allez peut-être pas tâter le jeu. Donc, les deux jeux principaux qui ont été tâtés, c'est le Pro-Lokai et celui sur le Doctrine. Ah, ils auraient dû mettre un online ou promu, quoi. Bah, Rikon Mystique, je ne sais pas pourquoi, ils ont foutu un jeu juste en haut, quoi. J'ai pas d'explication à ça. Ok, donc on coupe dès que le match est terminé et on se retrouve après pour une petite séance de flip-play. Eh bah, elle est terminée. Donc, voilà. On laisse quand même l'eau, je somme, quoi. On a fait...